100% à droite Mais si là, n'hésitez pas à venir sur les rangs de vent, il reste des places libres On va être complet là sur cette conférence, on va même rajouter des bancs je pense Donc n'hésitez pas à occuper toutes les places libres C'est Woodstock ? Non, c'est pas Woodstock quand même Ouais, ouais, complètement Et du coup on fera un entracte au bout de ce qu'il a dit Joe ça ? Ok, dans l'idée pour que les gens puissent... On l'avait dans l'idée, en fait parce qu'on a une table Joe, Joe, on n'a pas parlé de l'entracte ? Voilà, vous n'avez pas parlé de l'entracte ? Non L'entracte ? Exactement, je ne sais pas parler de l'entracte Dans l'idée, on se disait au bout de la moitié de temps, on va faire une entracte de 15 minutes Et je ne sais pas, quelle tendance ? Si ce n'est pas une idée, on annule là ? Non Je ne sais pas, je ne sais pas Antoine, ça t'intéresse une entracte pour faire une pause au milieu de... Alors en fait, je suis vraiment désolé, mais c'est un entracte Bonsoir On va commencer dans 3 minutes, vous avez encore le temps Mais pour que les dernières personnes puissent s'asseoir tranquillement On commence donc dans 3 minutes Quelle tension nerveuse Par contre, on a armé tout le monde, évidemment Oui, j'ai compris Je me mets un peu à l'écart D'ailleurs, je ne sais pas, c'est mieux que tu sois là Le mieux que pas que tu sois là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons commencer notre premier débat dans ce festival Low-Tech. Nous avons voulu, à travers ce débat, donner une place à la réflexion et à la réflexion, je dirais, un peu contradictoire. Donc on a pris des intervenants sur une thématique qui est quand même liée aux questions en rapport au Low-Tech. C'est la crise écologique. Quel futur possible et quelle stratégie ? Je ne sais pas encore exactement ce que va donner bien sûr ce débat, mais l'idée c'était de confronter des positions un peu différentes et on va essayer de voir à quel point elles sont différentes et à quel point elles sont compatibles. Alors pour cela, on a invité deux personnes. Antoine Bruneau, à ma gauche directement, qui est conseiller au Sénat en charge du développement durable, de la technologie et de la prospective. Il est aussi essayiste et auteur notamment du futur Notre Avenir de A à Z. Donc c'est bien un prospectiviste. Et plus récemment, de L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu, avec des parenthèses autour du monde et probablement pas lieu. Il a tenu à ajouter aussi qu'il était un apôtre d'une écologie sociale démocrate et keynésienne. Alors je ne sais pas si dans le cours du débat, il nous expliquera ce qu'il entend par cela. Ce sera à lui d'en décider. Et le deuxième participant à ce débat est Arthur Keller, qui est un spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience collective. Il enseigne la systémique à l'école centrale Supélec. Il forme aussi des élus à la sécurité globale des territoires et conseille des collectivités et des agences publiques. Alors ce sont donc deux intervenants qui vont débattre sur la crise écologique et de ce qu'il faut faire de cette crise écologique. Mais avant de parler de crise écologique, il faudrait un petit peu déjà s'interroger sur cette crise écologique. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on entend par crise écologique ? Et à quel point il y a une crise écologique ? Et donc je commencerai ce débat en demandant à Antoine à quel point, selon lui, la crise écologique dont on parle souvent est grave. pour un petit peu faire un état des lieux avant qu'on débatte des possibles et éventuelles stratégies pour y faire face. Allo, allo ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Bonsoir. Merci à chacune, à chacun d'être venu assister à cette conférence. Avant de répondre précisément à la question qu'il me posait, parce que j'aime bien faire des détours, c'est plus rigolo, je vais vous donner quelques petits éléments de contexte et faire une sorte de traduction. Vous avez compris ? Donc ce type-là, Thomas, il attend qu'il y ait du sang, là. Alors je ne sais pas s'il va y en avoir. Je le disais à Arthur tout à l'heure. Pour moi, Arthur est vierge. C'est-à-dire que, j'avoue, si tu me permets, sous ton contrôle, je ne le connaissais pas. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui, lui, est vraiment dans les milieux écologistes et connaissait parfaitement Arthur Keller, il me recevait avec une sorte d'admiration. Il me regardait comme si j'allais aussi mourir. Il y avait une pointe d'effroi dans son regard. Donc, effectivement, Thomas, je m'attends véritablement au pire. Alors, on commence par la première question. Et je pense que, vous allez voir, c'est une scénographie qui est très bien faite, c'est très très bien orchestrée, parce qu'on part de la question sur laquelle je pense que nous allons être parfaitement d'accord. Donc la question, c'est est-ce que c'est grave, docteur ? La réponse est oui. Alors, comme le type qui a tendu sang, c'est aussi l'animateur, tout ça, il ne veut pas faire des réponses d'un mot, parce qu'il sait qu'il a une heure et quart à tenir et qu'on ne va pas y arriver comme ça. Donc je vais quand même un tout petit peu développer. Je te remercie. Voilà, il n'y a pas de quoi. Alors, oui, c'est extrêmement grave. En fait, on nous invite à une sorte d'état des lieux écologiques. Alors, l'une des erreurs les plus courantes quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est de ne parler que du réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas complètement une erreur, parce que le réchauffement climatique, je ne vous fais pas un dessin, mais je sais que je parle aussi à un public d'initiés, d'avertis, des gens qui connaissent toutes ces questions-là. Donc le réchauffement climatique, c'est hyper grave. Mais la crise écologique, elle est beaucoup plus large. Le schéma qui me semble le plus parlant, pour essayer de voir à peu près où nous en sommes, et ça, c'est pareil, je pense que c'est un peu une tarte à la crème pour vous, mais je vous la livre quand même, c'est le schéma des limites planétaires. C'est-à-dire qu'on a modélisé le fait qu'il y avait neuf limites planétaires au-delà desquelles il était dangereux de s'aventurer. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a le cycle de l'azote et du phosphore. Il y a effectivement la biodiversité, il y a le climat, il y a la gestion de l'eau, et puis il y en a d'autres encore. Et donc, sur ces neuf limites planétaires, aujourd'hui, on en aurait déjà dépassé cinq. Bon. Donc, c'est super grave. Alors, il y a une question quand même qu'on peut se poser, que moi, je me suis posée, très franchement. C'est, puisque c'est si grave, pourquoi on n'est pas tous déjà morts ? C'est une question qui est importante et qui suscite un hiatus cognitif. Parce que c'est vrai que si on dit que cette crise est extrêmement grave, alors que, à part le fait qu'il y ait des canicules, etc., on commence un peu à le ressentir dans nos chairs, mais ça n'affecte encore pas complètement, surtout sous nos latitudes, notre quotidien. Alors, pourquoi ? Là, je vais recourir à une autre image pour essayer de modéliser, en tout cas, ce que moi, j'ai compris qu'il faudrait répondre à cette question. C'est que, quand on dit qu'on dépasse les limites planétaires, c'est qu'on est en train de puiser dans le compte en banque de la planète. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est aussi le concept de jour du dépassement, à partir d'une certaine date dans l'année, eh bien, on prélève trop et la planète ne peut plus absorber ce qu'on lui balance. On n'est pas tous morts parce que, si vous avez un compte en banque et que vous commencez à puiser dans votre capital, vous pouvez continuer de vivre normalement. Tout dépend de combien vous avez dans votre compte. Après, ce n'est pas pareil si vous avez 5 000 euros dans votre compte, puis ça dépend de votre train de vie, et si vous avez 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions dans votre compte. Donc, ça peut être plus ou moins long. Et je pense que toute la question environnementale, c'est de savoir quel est le volume de ce compte en banque. Alors, pour beaucoup de ces limites planétaires, on ne sait pas trop. Pour certaines d'entre elles, on sait. Par exemple, typiquement, le réchauffement climatique, on sait qu'on n'a pas un compte en banque qui est extrêmement fourni. On ne va pas pouvoir aller extrêmement loin. Mais là, c'est pareil, je n'épilogue pas parce que je pense que ce sont des questions qui sont assez connues. Et après, pour achever de répondre à la question et pour avoir une vue, disons, à peu près schématique de l'ensemble de la crise environnementale, je dirais qu'il y a trois catégories de crises environnementales. Une crise environnementale qui est liée aux ressources, plus précisément au tarissement des ressources. Je dirais principalement les ressources minérales, mais ça peut se discuter. Une autre catégorie qui est liée à la pollution, qui est évidemment multifacette. Mais le réchauffement climatique entre dans cette catégorie parce que le réchauffement climatique, c'est une crise de pollution. Nous polluons l'atmosphère avec des gaz à effet de serre. Et la troisième catégorie, ce sont des crises écologiques, une troisième grande famille, qui sont mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois, c'est mélangé, des crises de ressources et de pollution, comme par exemple l'effondrement de la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité, ça pose un problème de ressources parce que du point de vue égoïste et anthropocentré de l'humanité, la biodiversité est une ressource. Et évidemment, c'est aussi un problème de pollution parce que si la biodiversité s'effondre, c'est aussi, pas uniquement, mais aussi en raison de la pollution. Donc pour avoir une idée claire et avoir, je crois, à peu près répondu à la question. Alors avant de poser la même question à Arthur, je voudrais revenir rapidement, par exemple, sur la biodiversité, parce qu'on parle d'une limite, qu'on aurait franchi des limites au niveau de la biodiversité. Mais est-ce que pour toi, c'est un concept qui fait sens ? Est-ce qu'on peut définir une espèce de limite, comme vous savez, la résistance des matériaux, où on dit qu'il ne faut pas exercer trop de tension sur un matériau et ce qui va casser ? Est-ce que ce discours sur les limites de la biodiversité, pour toi, est quelque chose qui relève un peu de la rhétorique ? Ou est-ce qu'il y aurait un vrai fondement derrière cette idée qu'à partir d'une limite et de la baisse de la biodiversité, il y aurait, en gros, comme si le château de cartes allait s'effondrer ? Quel degré de crédibilité tu donnes à ce genre de discours ? 100%. 100%, d'accord. La biodiversité, c'est ce qu'on appelle un système chaotique et complexe. C'est des systèmes qui ont commencé depuis quelques décennies à être étudiés, surtout à Santa Fe au départ, mais après ça s'est développé. Et les systèmes chaotiques et complexes, il y en a plein, en fait. Quand il pleut, par exemple, c'est parce que l'atmosphère est un système complexe et tout d'un coup il y a eu une rupture. Alors justement, c'est ça dont on parle. On arrive à déterminer des lois qui régissent les systèmes complexes. Donc les écosystèmes sont des systèmes complexes et, à ce titre-là, sont régis par ces lois. Pour répondre précisément à la question qui est posée là, les systèmes complexes sont régis par deux lois contradictoires, qui est celle de la résilience et du point de rupture. Autrement dit, quand vous malmenez un système complexe, vous allez être très surpris de voir à quel point il est résilient, c'est-à-dire qu'il est résistant. Parce qu'il est complexe, il arrive à se reformer, à se refaire, et à recouvrer d'atteintes qui lui sont portées. Mais au bout d'un moment, ces atteintes sont tellement graves que la résilience cède le pas à la rupture. Et donc, le point de rupture, c'est le changement brusque, très rapide, d'un état à un autre. Pour bien modéliser, enfin, se représenter le point de rupture, c'est peut-être que vous y avez joué les tours de Jenga. Je ne sais pas si vous voyez ce jeu où on fait une tour. C'est génial comme j'ai joué avec mes filles. Et donc, on enlève des morceaux de la tour et on les remet là. Puis la tour, elle tient bon, en fait. C'est ça, la résilience. On peut enlever plein de morceaux de la tour. On peut aussi prendre l'image des rivets d'un Airbus. On peut enlever plein de rivets. Puis tout d'un coup, il y a une pièce, une seule pièce, qui va faire s'effondrer la tour. C'est tout à fait ce qui peut se produire avec les écosystèmes. Alors, les écosystèmes particuliers et l'écosystème mondial de manière globale. En revanche, et c'est là que je reviens à ma métaphore du compte en banque, pour l'écosystème mondial, quel est ce dernier rivet ? Quel est le moment où on arrive au point de rupture ? Je ne crois pas que même les grands spécialistes, sans trembler du menton, puissent vous répondre de manière tout à fait univoque. Donc, il y a encore une incertitude sur le point de limite. Il y a une incertitude. Ce n'est pas pour ça qu'il faut continuer. Attention. Je vais donner la parole à Arthur, qui nous donne un peu sa vision de la situation environnementale. Bon, merci. Déjà, je vais commencer par m'excuser par anticipation, parce que j'ai une crève et que je vais probablement tousser à un moment ou à un autre. Donc, j'ai des pastilles et j'ai de la flotte. Voilà, une fois qu'après cette petite précaution oratoire, merci de m'avoir invité, merci, bravo pour le festival. Alors, je suis quand même d'accord pour l'instant avec l'essentiel de ce qui a été dit. Les boules ? Il faut quand même le dire. Désolé Thomas, pour l'instant, en tout cas. Deux, trois petits trucs sur lesquels je peux réagir. Mais repartons de la fin. Et après, je réagirai à la question même, parce que j'aime bien remettre en question les questions. Et je trouve que la question, elle est mal posée. Mais ce n'est pas une critique, c'est une opportunité pour aborder certaines choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en général. Donc, nous sommes face effectivement à des systèmes complexes, des systèmes dynamiques complexes, qui ont des comportements chaotiques, exactement ce que tu as dit. Nous avons à la fois de la résilience dans ces systèmes, à la fois des points de rupture. Et puis, on a des boucles de rétroaction à l'intérieur de ces systèmes qui peuvent être négatives, des effets d'autorégulation et d'automaintien du système, et des boucles de rétroaction positives, ou des emballements du système à certains égards. Et donc, effectivement, il y a des dominos un peu partout. Et puis, il y a un moment, il y aura le domino de trop. Mais alors, lequel ça sera ? Quand ça sera ? Comment ça sera ? Est-ce que ça va exactement impliquer comme effet cascade ? Jusqu'où ça va se propager ? Est-ce que ça va se stopper ? Ce n'est pas qu'il y a une incertitude, c'est qu'il y a une impossibilité de savoir. Par contre, il y a des hypothèses, et il y a des scénarios plausibles. Bien malin sera celui qui sera capable de mettre, effectivement, une probabilité sur chacun des scénarios. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, alors il y a une vidéo qui est super, bon, elle est en anglais, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est surtout une animation, elle date d'il y a plusieurs années, tu m'y as fait penser, là, je n'y avais pas pensé depuis longtemps, elle s'appelle Network Earth, voilà, et Network Earth, vous la trouvez, ça fait 5 minutes, et vous verrez, effectivement, ils ont des gens qui ont modélisé un écosystème, et avec les relations entre les différentes espèces qui constituent cet écosystème, et si jamais il y a une espèce qui disparaît, pour une raison X ou Y, le système se reconfigure, et puis on enlève une autre, puis il se reconfigure, puis on enlève une autre, puis il se reconfigure, et puis jusqu'à un moment où l'espèce de trop, effectivement, et ça s'effondre totalement, et sans retour en arrière possible. On a donc, comme ça, des effets de non-linéarité dans les systèmes, le système dynamique complexe, globalement, en entrée, vous avez une pression, une force qui s'exerce, une contrainte, elle peut être stable dans le temps, ou alors elle peut augmenter de manière juste linéaire, et en sortie. On ne verra pas forcément de résultat clair, ou alors ça va augmenter, les implications de la pression, ou de la force qu'on exerce, vont se ressentir de manière assez faible, jusqu'à un point de rupture. Et en fait, tous les systèmes complexes ont un point de rupture a priori. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a forcément, oui, des choses extrêmement graves qui sont en train de se passer. Le cadre conceptuel, il n'est pas que conceptuel, mais en tout cas, à la base, c'est un cadre conceptuel des limites planétaires. C'est un cadre qui est très intéressant pour aborder ces questions d'une façon assez panoptique. Voilà, et donc, on a... Alors, par contre, je corrige, excusez-moi, excusez-moi, juste un truc, c'est... Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur les neuf limites planétaires qu'il ne faut pas transgresser, on va dire, pour conserver, disent-ils, une habitabilité, enfin, une zone habitable sur la planète Terre, bon, après, on peut discuter de ce que ça signifie exactement, et des échelles de temps qui sont liées à ça. Mais globalement, il y a neuf limites à ne pas dépasser, et sur les neuf limites, on en a dépassé déjà au moins, un six, c'est-à-dire qu'il y a des limites ou des sous-limites qui ont été dépassées, et il y en a une, notamment, sur les aérosols, dont on ne sait pas encore si elle a été dépassée ou pas. Voilà, à l'échelle mondiale, on n'a pas encore toutes les données pour le savoir. Avant que tu continues, je pourrais rebondir à ce que disait Antoine, il y a six limites qu'on aurait dépassées, et donc, si c'était vraiment des limites, on devrait déjà s'être effondré. Non, justement. Et donc, c'est ça que tu vas préciser ce que disait Antoine, en quoi le fait d'avoir dépassé une limite, et on ne voit pas manifestement les effets catastrophiques à ce jour, donc, en quoi le terme de limite est approprié si on les dépasse et on ne voit pas ce qui se passe ? Donc, tu pourras comme ça répondre à Antoine. C'est très bien, parce que ça va me permettre d'aller sur ce que je voulais dire après, sur le titre et la question qui était posée. Donc, déjà, c'est faux de dire qu'on ne voit pas les effets. Disons que la plupart des gens qui vivent en ville ne le voient pas trop dans leur quotidien. C'est d'accord. Par contre, on le voit. C'est-à-dire qu'on demande à des spécialistes de la biodiversité ou des écologues de nous dire un petit peu où en est la nature. On sait qu'on est face à un effondrement, là, pour le coup, on peut utiliser le mot, un effondrement d'une grande partie du vivant au niveau mondial. Un peu pas au niveau mondial. C'est plutôt des dynamiques localisées, mais on le voit partout, plus ou moins en fonction des zones. Sur le climat, c'est une des limites qui a été dépassée. On voit bien qu'on est hors de la zone de stabilité du climat. Sur les cycles bio-géochimiques, notamment azote-phosphore, on voit bien qu'on est hors de la zone. Sur la pollution, on voit bien les effets de la pollution. Il y en a absolument partout, qu'elles soient chimiques, plastiques ou autres, partout, jusqu'au sommet de l'Himalaya, jusqu'au Fosmariane. Il y en a partout. Et les effets sont de là. Il y a une toxification des chaînes alimentaires, des chaînes trophiques. Il y a encore... Sur les sols, il y a une dégradation des sols qui est constatée. 75% des sols au niveau de la Terre sont dégradés, selon les experts, et 33% très dégradés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en état d'atteinte de limites, constatées d'effondrement ou de pré-effondrement. Et après, la question, c'est l'enjeu pour les sociétés humaines. Sachant que moi, je refuse une certaine vision, mais je ne dis pas que c'est la tienne, qui ramène tout que à ça aussi. Il n'y a pas que ça. Mais globalement, on peut se poser cette question. Une dernière fois, je laisserai Antoine aussi après répondre. Tu dis qu'on voit les limites, qu'on a dépassé les limites, mais on ne voit pas d'effondrement. Si je prends l'exemple de la biodiversité, ce que les écologues peuvent remarquer, c'est une grande diminution de la biodiversité. Mais quand on parle d'un effondrement, c'est avec l'exemple de la tour que disait tout à l'heure Antoine. Il y a un effondrement. On le voit. On voit la tour s'effondrer. On ne voit pas la taille de la tour diminuer. Et donc, c'est le concept de limiter. Je comprends bien. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Les impacts sur la biodiversité, c'est des choses qui se voient sur quelques décennies, éventuellement quelques siècles, dans certains cas. Mais là, c'est plutôt à l'échelle de la décennie ou des décennies. Et par contre, les impacts, eux, vont durer des millénaires, voire des millions d'années en réalité, parce qu'on ne retrouvera pas les espèces qui ont été perdues. On ne les retrouvera jamais. Et pour retrouver une diversité génétique équivalente à celle qu'on a connue au siècle dernier, il va nous falloir des millions d'années. Dans le meilleur des cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, sur les échelles de temps du vivant, c'est extrêmement rapide. Quand tu as 75% de la biomasse d'insectes volants en Allemagne du Nord, qui est 75%, plus de 75%, qui disparaît en 27 ans, entre 1989 et 2016, c'est un effondrement. Lorsque tu as un tiers des azos de campagne en France qui ont disparu en 15 ans, c'est un effondrement. Lorsque tu as plus de 80%, enfin non, c'est pas ça, j'allais dire une bêtise. Lorsque tu vois que le rythme d'extinction des arthropodes, qui est la plus grande famille du vivant, qui intègre tous les insectes notamment, est jusqu'à 8 fois plus rapide que celle des vertébrés. Et qu'en ce qui concerne les vertébrés, on a fait un suivi depuis 1970 jusqu'en 2018, donc 48 ans, sur plus de 32 000 populations de vertébrés partout dans le monde. Et on observe des taux de déclin absolument partout, à quelques rares exceptions locales près. Mais des taux de déclin, et si on fait la moyenne de ces taux de déclin, on obtient 69% de taux de déclin à moyen en 48 ans, c'est un effondrement. Voilà, alors c'est un effondrement qui ne se passe pas comme ça, un effondrement qui prend plusieurs décennies, mais ça va à une vitesse en réalité complètement folle par rapport à ce qu'a déjà connu la Terre, de ce qu'on sait reconstituer. Voilà. Peut-être que tu veux réagir. Je te voyais. En fait, je suis complètement d'accord, mais on est peut-être un peu piégé par le vocabulaire. On peut retenir effectivement l'effondrement de la biodiversité, parce que c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire. En revanche, on n'a pas eu le point de rupture. Il faut arriver à faire une distinction entre l'effondrement et le point de rupture pour ce sujet particulier. Il faut bien comprendre que le point de rupture, c'est le moment où la disparition de l'espèce de trop va entraîner encore plus de disparitions, mais une accélération vertigineuse. Et on ne sait pas encore quel est le maillon faible de la chaîne, mais je vous donne une possibilité, un indice. On parle de plus en plus de savanisation de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'il y a un point de rupture pour l'écosystème particulier qu'est l'Amazonie. Et on sait que, par exemple, les grandes zones de savane étaient des forêts tropicales. Et qu'à partir du moment où on porte des atteintes de plus en plus importantes à l'Amazonie, à un moment donné, il va y avoir un point de rupture qui va la savaniser. Et ça, ça a un impact, non seulement sur l'Amazonie, toute la zone, mais même un impact global, un impact fondamental en termes de biodiversité, parce qu'il y a une très grosse partie de la biodiversité terrestre qui est en Amazonie. Alors là, si elle se savanise, elle disparaît et ça peut être le point de rupture. C'est une possibilité. Merci. Mais alors, même point de rupture, déjà, il n'y a pas un point de rupture pour la biosphère dans son ensemble. C'est une multitude de points de rupture plus localisés. Et deuxièmement, même les points de rupture, ce n'est pas un moment. Ça s'étale sur je ne sais combien de temps, mais ça s'étale un petit peu tout de même. Il n'y a pas l'effondrement un mardi soir à 17h30. Donc on voit aujourd'hui des points de rupture qui sont clairement passés. On l'envoie sur les coraux, sur les barrières coralliennes. Après, est-ce qu'ils peuvent encore revenir en arrière ou pas, ce n'est pas sûr. On l'envoie sur la forêt amazonienne où il y a, depuis le début des années 2000, selon certaines études, il y a des dates qui changent, mais on s'en fout. On a effectivement, a priori, dans l'ensemble, une forêt qui est devenue une source de carbone, qui émet du carbone plus que ce n'est un puits. Donc le bilan au total carbone commence à être dans le négatif, etc. Et on a également des points de rupture qui sont passés à certains endroits sur des mangroves, à certains endroits sur d'autres types d'écosystèmes. On a des points de rupture qui sont en train de se passer dans le pergélisol. On a des sols qui étaient gelés il n'y a pas encore si longtemps dans les hautes latitudes, qui fondent. Et du coup, un, ça libère du méthane et quelques autres joyeusetés, notamment potentiellement, peut-être des virus anciens qui ressurgiraient. Mais en plus de ça, ça se verdit. Formidable, n'est-ce pas ? Ah, il y a plus de verdure. Il y a plein d'arbres qui poussent dans le nord en ce moment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Non. Et la bonne, je vais vous dire, parce que la plupart des gens ne savent pas, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle qu'il y ait plus d'arbres dans le nord ? C'est parce qu'il y a deux phénomènes qui se font concurrence. Il y a d'un côté le phénomène biologique, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui poussent. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que du coup, les arbres, effectivement, ils captent du carbone pour pouvoir pousser. Mais il y a un autre phénomène en parallèle qui est un phénomène physique qui est que l'albédo diminue. On avait de la glace qui renvoyait vers l'espace quasiment la totalité des radiations solaires qui arrivaient. Et donc, il y avait relativement peu d'énergie qui est restée dans le système. Quand on remplace cette glace blanche par une couverture végétale, ça capte beaucoup plus et il y a beaucoup plus d'énergie qui reste dans le système. Et donc, en réalité, lorsqu'on a les arbres qui poussent dans le grand nord, là où il y avait de la glace avant, les deux phénomènes se font concurrence et c'est le phénomène physique qui l'emporte, hélas. C'est-à-dire que globalement, c'est négatif. Plus d'arbres et moins de glace dans le grand nord, c'est négatif. Donc, il y a plein de choses qui se passent et ce sont des points de rupture qui sont en train d'être passés. Et bon, voilà, c'est un peu... Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on voit à notre niveau, effectivement, ce que ça peut vouloir signifier. Les gens ne voient pas s'ils ne sont pas des spécialistes des sujets. Et en fait, parce que moi, la question... C'est écrit... Voilà. La question crise écologique, pour moi, nous ne sommes pas dans une crise écologique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas une. C'est une crise d'une autre nature qui engendre une crise écologique ou une multi-crise écologique. C'est une crise sociétale, on va dire. C'est une crise de l'anthroposphère. C'est une crise des activités, l'ensemble des activités humaines. On va dire ça comme ça. Et qui, donc, impacte à tous les niveaux notre système, notre système Terre. Donc, je ne vais pas développer là, mais dans mes conférences, j'utilise ce modèle parce que je trouve qu'il est très pratique où je détaille le système Terre dans ses différentes dimensions. La lithosphère, l'hydrosphère avec une sous-partie, la cryosphère, l'atmosphère, la biosphère, la pédosphère. Et on voit que dans toutes ces dimensions-là, les activités humaines ont déjà des impacts terribles qui foutent en l'air les équilibres subtils sur lesquels repose potentiellement l'habitabilité future de la planète. Moi, je dis que l'habitabilité, elle se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Mais ça ne veut pas dire que ce sera inhabitable dans 30 ans. C'est plus loin. Mais ça se joue là. Ça se joue dans les décennies qui viennent. Donc, c'est une crise qui, à la base, est une crise à la fois culturelle, anthropologique, et puis économique et sociétale. Et puis, on pourrait même dire politique, etc. C'est une multicrise, mais liée à l'homme, qui derrière a énormément d'impact sur l'environnement. Donc, ça crée une crise écologique qui, en retour, va également créer des crises sociétales. Alors, puisque tu abordes la notion de la crise sociétale, ça me fait penser à une intervention qu'on a eue cet après-midi sur la croissance et où l'intervenant nous montrait bien que les deux siècles de grande croissance dans le monde, donc le développement de cette société industrielle, avaient permis une amélioration fantastique des conditions de vie des êtres humains. Que ce soit la diminution de la pauvreté, que ce soit la diminution de la mortalité infantile, qu'un certain nombre d'avantages comme ça qui ont permis d'améliorer la condition de vie des humains. Et demain, vous aurez même une conférence comment le développement de la société thermo-industrielle a permis la libération des femmes. Donc, c'est aussi des thèses qui sont défendues. Donc, ça, c'est pour demain matin. Donc, la société moderne a permis cette amélioration de la condition de vie. Donc, comment on peut en même temps parler d'une crise sociétale alors qu'on a une société qui nous a apporté beaucoup de biens ? Alors qu'on va essayer de creuser un petit peu, si tu permets, la nature de cette crise sociétale. Je vais te laisser la reprendre sur ce thème. Et puis après, Antoine répondra ou donnera son point de vue. Très bien. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que la croissance a permis des avancées dans un certain nombre de choses, et notamment du confort et dans les qualités de vie, etc. Elle l'a permis. Elle ne l'a pas engendrée. Ce n'est pas la croissance qui l'a engendrée. Elle l'a permis. C'est-à-dire que c'était ce qui a permis de prendre ensuite certaines décisions. S'il n'y a que la croissance, ça n'engendre pas ça. Ça a permis d'engendrer ça parce qu'on a investi dans l'éducation, dans les infrastructures essentielles, parce qu'on a investi dans la santé, parce qu'il y a eu des bons choix qui ont été faits, parce qu'il n'y avait pas trop de corruption dans certains pays, parce qu'il n'y avait également pas trop d'inégalités, etc. Ou en tout cas, on les limitait. Et donc, dans ces conditions-là, la croissance a permis de... Maintenant, tu as de la croissance dans un pays, dans le monde où la corruption est énorme, et où la croissance, elle est captée par une élite plus ou moins corrompue. Bon, les gens n'ont rien à foutre de la croissance. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. S'il n'y a pas des infrastructures qui se développent, etc. Donc la croissance a permis, mais elle n'a pas créé. C'est tout un ensemble de circonstances. Et elle a permis ça dans certains pays. Je veux bien dire que, globalement, il y a des indicateurs qui se sont améliorés dans le monde sur certains trucs. Certains qu'on entend aujourd'hui encore beaucoup utiliser pour dire, regardez, ça s'améliore toujours, alors que c'est pour certains plus tout à fait vrai. On pourrait en discuter. Par exemple, je pense qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Si j'en sais rien, je n'ai pas écouté sur ce sujet, mais sur la pauvreté, la pauvreté, c'est très subtil. L'extrême pauvreté a diminué dans le monde, mais la pauvreté a augmenté. Voilà. L'extrême pauvreté, d'après la définition officielle de l'ONU, mais la pauvreté, elle augmente. Donc il n'y a pas... Et ensuite, je dis bien dans certains pays, parce que, ok, nous, ici, les 30 Glorieuses, ça a été super. Mais globalement, l'histoire du développement de nos pays et de l'amélioration de nos conditions de vie est aussi énormément liée au pillage des ressources d'autres pays, et donc au détriment des capacités de développement et d'amélioration des conditions de vie d'autres pays. On est toujours dans une forme de colonialisme. On a toujours été. On n'en est jamais sortis. Elle a pris d'autres formes, etc. Donc la croissance a permis, oui, pour les gagnants. — Antoine, est-ce que la croissance a été si injuste que le dit Arthur ? — Je crois qu'il faut quand même, si on veut vraiment être honnête et avancer, introduire des nuances et des subtilités. — OK. — T'es d'accord. Super. Est-ce qu'il y a des lois d'airain qui font que la richesse engendre une élévation du niveau de vie et – c'est aussi une question qu'on peut se poser – une démocratisation des sociétés ? La réponse... Alors là, on va être d'accord. Non. Il n'y a pas de loi d'airain. En revanche, il y a très bien identifié des très grosses tendances. Alors la tendance la plus lourde, c'est la corrélation entre la croissance économique, c'est-à-dire l'enrichissement des sociétés, et l'élévation du niveau de vie moyen des sociétés, avec des processus qui sont aussi très bien identifiés. Je pense en particulier, il est possible que tu le réfutes, à ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un économiste américain, un Nobel d'ailleurs, me semble-t-il, qui a montré que le développement économique faisait exploser les inégalités dans un premier temps et qu'à partir... Là aussi, vous voyez, c'est une courbe en cloche, il y a un point de bascule. À partir d'un certain niveau de richesse, c'est l'inverse. À partir d'un certain niveau d'enrichissement, les inégalités se réduisent avec l'enrichissement. Cette courbe de Kuznets originelle, elle a été dupliquée en quelque sorte dans le champ écologique par d'autres économistes qui ont appelé ça, en hommage à Kuznets, la courbe environnementale de Kuznets, en postulant que c'était la même chose pour l'écologie. C'est-à-dire que le développement engendrait une explosion des atteintes environnementales et qu'à partir de certains degrés de développement, au contraire, ça se réduisait. Alors ça, c'est un bel exemple, et c'est là qu'il faut introduire de la subtilité, de semi-arnaque. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer deux types de pollutions. Les pollutions locales, qui sont de nature sanitaire, et les grandes pollutions écosystémiques, dont on parlait au tout début de cette conférence. Je commence par la fin. Pour les grandes pollutions écosystémiques, pour l'instant, il n'y a absolument aucune courbe environnementale de Kuznets. C'est-à-dire que l'hyper-développement des plus développés ne s'est pas entraîné, même pour ces pays-là, d'une réduction des atteintes que ces pays peuvent porter, qui sont majeures d'ailleurs, qui dominent par rapport aux autres pays du monde, à l'échelle géophysique mondiale. En revanche, c'est là que je parlais de demi-arnaque, pour la question sanitaire, de la pollution sanitaire, la courbe environnementale de Kuznets s'est à peu près toujours vérifiée. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau d'enrichissement, la préoccupation sanitaire commence à devenir première. Et il est vrai, on peut le constater, que c'est dans les pays les plus développés que les questions sanitaires sont les mieux maîtrisées. Que la qualité des sols, que la qualité de l'eau, que la qualité de l'air, est la mieux protégée. Voilà. Bon, alors, pour répondre à la question, maintenant, de la croissance économique de manière plus globale, je dirais qu'on a, pour l'instant, mais peut-être que si tu as quelque chose, je suis preneur, rien n'inventer de mieux comme programme social que l'enrichissement, que la croissance économique. Quand tu disais, la croissance a permis d'eux, tu as raison. Ce n'est pas en soi, de manière magique, il n'y a pas de main invisible du marché, qui va, par exemple, redistribuer les fruits de la croissance. C'est clair. Il faut que derrière, il y ait des hommes, des volontés, des luttes, de la politique, pour faire ça. Mais ça ne devient possible qu'à partir du moment où on a produit des richesses. Ok. Non, mais il y a plein de choses intéressantes. Je peux rebondir ? Très bien, je te laisse. Je vous laisse tous les deux. Là. Enfin seul. Là, tu le sens ? Tu sens que ça commence à venir ? Non, ça chauffe. Non, 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 non. Bon. Il y a différentes choses que je voudrais dire. Déjà, on observe. Là, c'est pareil, ce n'est pas une loi d'airain. C'est plus quelque chose d'observé. On observe qu'il y a aussi une limite à la capacité de la richesse à augmenter le bien-être. Je ne dis pas qu'au début, ce n'est pas le cas. Au début, c'est le cas, clairement. Et puis, il y a un moment où ça stagne et où même ça redescend légèrement. Donc, globalement, je crois que le seuil, on le fixe quelque part entre 15 et 20 000 dollars de PIB par habitant. Quand un pays est arrivé à ce seuil-là, globalement, c'est toujours des moyennes, globalement, la population, on se dit, est un peu moins heureuse, est un peu moins satisfaite qu'avant. C'est un peu con. Donc, en fait, nous, on veut, dans nos pays à nous, pousser vers toujours plus de croissance, alors qu'en fait, on a dépassé un seuil de contre-productivité et où plus de croissance ne nous amène pas plus de bien-être. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le pays qui ont de la marge et pour qui ça serait bien de croître encore un petit peu, sous certaines conditions toujours, sous certaines conditions sociales. Voilà. Pardon. Mais globalement, au bout d'un moment, si vous voulez, ça n'a plus les... Est-ce que ça voudrait dire que si on diminue la croissance, par exemple, on diminue le PIB, et que les gens perdent 20% de leur salaire, ils vont trouver plus de plaisir et plus de bonheur dans leur vie ? Merci. Non, mais la question n'est pas là. Ce n'est pas la bonne question. La question, c'est est-ce que maintenir ce niveau de croissance est possible ? Donc, comme la réponse est non, et ça, on va voir, parce que toi, tu as une forme de croissance que tu veux mettre en avant. Et c'est là, je pense qu'on ne va pas être d'accord. Ça va être le cœur du truc. Mais globalement, cette vision du monde n'est plus possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prépare un plan B ? Ou est-ce qu'on attend que ça se casse la gueule, et puis on n'a rien prévu ? Avant d'aller à la... Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Tu parlais d'une crise sociétale. Donc, je voulais quand même déjà essayer de comprendre quelle était la nature de la crise sociétale, dans la mesure où, si ça améliore les conditions de vie, on ne peut pas forcément parler directement de crise sociétale. Donc, c'est pour ça que je voulais essayer de comprendre... Il y a une grande crise sociétale à partir du moment où la capacité aujourd'hui, enfin, notre capacité en tant que société de répondre à nos besoins et de faire tourner l'économie dépend de l'exploitation des ressources nécessaires à répondre aux besoins et à opérer une économie demain. Donc, on est en train simplement de foutre en l'air le futur à court, moyen, long terme. Ça dépend de ce qu'on regarde. Juste pour aujourd'hui. La question n'est donc pas est-ce qu'on peut nourrir tout le monde ? Oui, aujourd'hui, on pourrait nourrir tout le monde. La question, c'est est-ce qu'on peut le faire durablement ? Et la réponse, c'est non. Pas comme ça, pas avec le système tel qu'il existe. Et pour un certain nombre de choses, c'est pareil. Est-ce que ça marche bien ? Oui, ça marche bien. Le problème, c'est les points de rupture qui rèvent. Et on va les avoir. Et donc, il y a tout un tas, justement, aujourd'hui, de dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Certaines que l'on connaît, certaines qu'on maîtrise, d'autres moins, d'autres qu'on ne sait pas, mais qui sont certainement déjà à l'œuvre et qu'on finira par découvrir et comprendre plus tard. Il y a déjà des choses sous-jacentes qui font que, là, ce que tu me dis, c'est qu'on est tous en train de se dire « Eh, c'est super, les conditions de vie s'améliorent vachement bien dans la tour, la tour de Babel. » On est tous en train de vivre dans la tour de Babel. Et on dit que c'est plutôt globalement mieux, même s'il y a plein de problèmes. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que les fondations sont en train de s'effriter, là. Donc, je m'en fous. Moi, je me fous de savoir. C'est pas durable. Et donc, ça ne va pas durer. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on anticipe ? Après, comment ? C'est encore une autre question. La stratégie, c'est encore une autre question. On pourra éventuellement y aborder. Moi, j'ai des idées là-dessus. Mais on verra si on est d'accord ou pas. Et juste quand même un truc. Il y a beaucoup de gens... Tu as dit que la croissance entraîne une élévation du niveau de vie. Bien sûr. C'est très, très, très monolithique comme vision des choses. C'est un indicateur. Comme si la vie se résumait à cet indicateur-là. Mon niveau de vie, c'est-à-dire mon revenu. Ou pour un pays, le PIB. Ou pour une boîte, le chiffre d'affaires. Donc... Non. Ah, tu as dit mode de vie. Niveau de vie. Niveau. Le niveau de vie, c'est par exemple l'accès à l'éducation, le niveau de santé, l'espérance de vie. Ça recouvre des tas d'indicateurs. Bon, ok. Si tu dis... Pour moi, le niveau de vie, c'était plutôt un PIB par habitant. Ah non ? Voilà. Et après, il y a d'autres notions comme le mode de vie ou la qualité de vie. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a plein de gens qui étaient autrefois, il y a quelques décennies peut-être, et il y en a encore dans le monde à certains endroits, qui étaient autrefois, j'ai envie de dire, tranquilles. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de problème. Tranquilles dans leur campagne. Et l'économie est venue les chercher. Et ils ont dû quitter leur campagne pour rejoindre la ville. Voilà. Ils sont devenus ouvriers, ils ont fait des choses. Ah, leur niveau de vie a augmenté. Je ne suis pas complètement sûr qu'ils ont gagné au change. L'expression de son visage m'a laissé penser. Juste un truc et puis je te laisse. C'est très court. Pour moi, en tout cas, la qualité de vie, lorsque tu as une... Si on regarde sur du long terme, sur quelques décennies, quelques générations, tu as effectivement un PIB qui augmente, un PIB par habitant aussi qui augmente. Tu as d'autres indicateurs qui s'améliorent, en tout cas dans nos pays à nous, parce qu'il y a eu un certain nombre de politiques qui ont été menées. Aujourd'hui, on mène des politiques totalement contraires à ça, puisqu'on démantèle progressivement le système de santé. On démantèle ou on laisse pourrir l'éducation parce que les services publics sont de plus en plus. Donc, la poursuite de cette logique mène finalement à la contradiction même de ce qui avait justifié cette logique et finalement à la contradiction des arguments qui sont toujours utilisés aujourd'hui pour justifier cette logique, mais dans les faits, ça ne se représente plus. On est en train de dégrader les conditions sociales, etc. Donc, moi, je trouve que globalement, sur le regard de la courbe, il y a eu un progrès, il ne faut pas le nier, il y a eu un progrès pour beaucoup de gens, puis une stagnation, puis une perte de sens. Et aujourd'hui, on est dans dissonance cognitive et on bouffe des antidépresseurs. Antoine, tu avais l'air de penser quelque chose. J'ai tellement de trucs à dire, mais je ne sais même pas par quoi commencer. Tu as réagi sur le paysan. Je pense que ça peut être... Alors, là, on a presque un point de rupture dans la conversation, c'est-à-dire que c'est le moment où on peut s'arrêter de discuter, parce que si c'est pour dire que quand on est dans une tribu en Papouasie, Nouvelle-Guinée, entourée des siens, avec, dans un monde, une société que Claude Lévi-Strauss appelait froide, traditionnelle, etc., on était super heureux. Oui, OK, d'accord. Bon, est-ce que... Enfin, voilà, de quoi on parle, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de viser ? Enfin, bon, voilà. Là, pardon. Sur ce point-là, à mon avis, c'est du délire. Après, si je veux continuer dans la provoque, je vous dirais que des alertes comme celle de Arthur, il y en a eu beaucoup, en fait, au fil du temps. Quand je dis ça, c'est vraiment de la provoque parce que ça ne traduit pas complètement à la pensée, mais je ne résiste pas. En particulier, celle de Malthus. Bon, Malthus, il disait, comme Arthur, mais il avait moins de verve, il avait beaucoup moins de charisme, mais il disait à peu près la même chose. C'était à la toute fin du XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, oui, c'est ça, 1798. Et Malthus s'est presque complètement planté. il anticipait que le développement, en fait, allait conduire à des famines monumentales et des catastrophes humanitaires qui ne se sont pas produites parce qu'il n'a pas vu venir, et je pense que nous pourrions, dans une certaine mesure, prendre ce schéma en tête. Nous sommes un peu dans cette situation-là. Lui, il n'a pas vu venir deux petits trucs qui sont la révolution industrielle et la transition démographique. À peu près les deux trucs qui ont fait toute notre modernité. Et la révolution verte. Et la révolution verte plus tard. Après, il y a eu d'autres alertes au XXe siècle. Par exemple, Erlich avec la bombe P qui est un peu le Malthus des années 60. Moi, c'est des gens que j'ai beaucoup suivis et pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs. Quand je dis qu'il s'est presque planté, et là, ça va me faire mal, mais je vais quand même rejoindre Arthur, il s'est planté parce qu'il a pensé que la facture serait payée par l'humanité. Mais en fait, non. La facture, elle est payée par tout le reste. Par l'ensemble de la planète. C'est pour ça que moi, j'aime bien me dire néo-malthusien. Il faut bien élargir, en revanche, ce que c'est le malthusianisme pour se dire néo-malthusien. C'est dire que Malthus s'est trompé de si, mais il eut raison quand il envisageait que notre développement allait finir par poser un problème. Il n'a pas identifié juste le bon problème. Pour nous faire avancer et aller au but, en fait, c'est un peu frustrant parce que finalement, sur l'analyse globale, on est d'accord. Et aujourd'hui, on est face... Je dirais qu'il y a quatre discours. Il y a deux discours sensés. Non, enfin, deux discours qui ont l'air sensés. Un qui est vraiment sensé et l'autre qui ne l'est pas. et deux discours qui sont totalement insensés. Alors, je commence par les discours insensés, pour moi, c'est le discours collapso. Non pas que l'effondrement, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'effondrement, c'est l'arrêt du système industriel, soit impossible. Évidemment, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas inéluctable. Premier discours. À l'autre bout du spectre, vous avez les libéraux qui nous disent que la technologie et le marché peuvent aujourd'hui, pourront régler absolument tous les problèmes de l'humanité, à commencer par les problèmes écologiques, puisqu'il n'y a pas de courbe environnementale de Kuznets à l'échelle géophysique, c'est n'importe quoi. Et en plus, non seulement la crise environnementale, mais aussi la transition environnementale vont tabasser la croissance économique. Donc, il est totalement aberrant d'imaginer qu'on poursuive dans un monde de fortes croissances économiques. Au milieu de ça, il y a deux discours qui sont, si je comprends bien, qui paraissent sensés. Il y a le discours de la décroissance et il y a le discours de la croissance durable. A&M, croissance durable. Et je ne sais pas si tu acceptes le label ou l'étiquette de la décroissance ? Non. D'accord. Et je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec tout ce que disent les décroissants. Il n'y a pas mal de points communs. Alors, dans ce cas, et je n'inclus pas Arthur, mais c'est ma grille de lecture. Et donc, pour moi, encore une fois, c'est ma grille de lecture, on a cet embranchement-là. Est-ce qu'on essaye de faire de la décroissance ou est-ce qu'on essaye de faire de la croissance durable ? Pour plein de raisons. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dedans. Pour moi, la décroissance, ce n'est pas possible. C'est une arnaque. C'est hyper dangereux, même sur le plan environnemental. Je pense que tu pourrais un peu expliciter en premier pourquoi la décroissance, à tes yeux, ne fonctionne pas ou est une arnaque, comme tu le dis. Et après, avant que tu proposes ta croissance durable, peut-être qu'Arthur pourra nous dire comment il se positionne par rapport à la notion de croissance et puis quelle est sa position. Donc, on va commencer. Avant de parler des solutions que vous entrevoyez, on va parler un peu de la décroissance. Et je fais un tout petit tour parce que j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire en fait sur l'analyse de la situation, de l'évolution de la situation dans le temps du point de vue de l'humanité. Tout dépend des lunettes qu'on chausse. Si on regarde des lunettes de court terme, on peut être d'accord avec Arthur et observer une certaine dégradation, une augmentation des inégalités et là, depuis 30 ans, il y a une augmentation des inégalités. On revient à des inégalités qu'on n'avait pas connues depuis 30 ans, etc. Si on prend un prisme beaucoup plus large, vraiment, on prend le temps long, on prend par exemple le début de la révolution industrielle, ce que l'exploitation des énergies fossiles, parce que je vais dire un gros mot, un truc abominable, mais qui relève du bon sens, c'est que les énergies fossiles, c'est de la balle. Soyons bien clairs avec ça. Les énergies fossiles, sur le plan énergétique, évidemment, énergétique, c'est-à-dire tout, parce que tout ce que nous faisons a une base énergétique. C'est qu'on ne fait rien de mieux que les énergies fossiles. Autrement dit, exploiter le charbon, le gaz et le pétrole, c'était du bon sens. C'est normal qu'on l'ait fait. La question, c'est comment on en sort et est-ce qu'on ne l'a pas un peu trop fait ? Mais c'est normal qu'on l'ait fait. Et là, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause intégralement notre monde en faisant les enfants gâtés et en tirant un trait sur la vision de tout ce que ça nous a apporté. On pète dans la soie grâce au pétrole. Regardez-nous. Regardez où on est. Ouvrez les yeux. C'est un film de SF. Racontez ce qu'on est en train de vivre là il y a trois siècles. C'est inenvisageable. On vit dans le pays de cocagne. L'abondance. Les écrans. L'électricité. On vit un truc de fou. La santé. La longévité. Tout ça. C'est du putain de pétrole. C'est du charbon. Au départ. Donc il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas faire les enfants gâtés. Non, c'est que de la merde. Ça nous met dans la... C'est tout pourri. On était mieux quand on était en la savane. Non. D'ailleurs, la savane, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas connu. Mais on sait ce que c'était au Moyen-Âge, par exemple. Je n'ai pas envie de vivre au Moyen-Âge. On sait ce que c'était. C'était dur, une vie au Moyen-Âge. J'ai fait... Pour les besoins d'une émission, il n'y a pas longtemps, j'ai été dans un écolieux. Quoi ? Bah ouais. Et alors, ce n'est pas bien ? C'était une expérience géniale, d'ailleurs. Spéciale dédicace, s'ils sont là, je n'en sais rien. D'ailleurs, ce n'est pas hyper loin d'ici. c'est en Bretagne, etc. C'était vachement bien. Mais la différence entre la vie du Moyen-Âge et leur vie à eux, c'est l'ensemble de l'infrastructure de l'industrie qui est autour de nous et qui nous donne cet énorme filet de sécurité. Donc maintenant, je reviens sur la question sur la décroissance. La décroissance fait quatre promesses. Il n'y en a aucune d'entre elles qui peuvent être retenues. J'essaye de faire très, très vite. Premièrement, alors il faut définir ce que c'est que la décroissance. Schématiquement, puisque aujourd'hui, on exploite deux planètes et que malheureusement, on n'en a qu'une, la décroissance, c'est réduire globalement l'économie mondiale par deux et l'autre moitié, on la distribue équitablement entre les gens. Voilà. Comme ça, on augmente le niveau de vie. Je reviens aux promesses de la décroissance. Première promesse, c'est d'être possible. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui met la décroissance à son agenda et on sait que pour qu'une idée puisse mûrir, il faut du temps et malheureusement, ce temps, d'un point de vue écologique, on ne l'a pas. Deuxième raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est que malheureusement encore, on ne peut pas décroître seul. C'est-à-dire qu'un pays tout seul ne peut pas décroître contre le reste du monde à plus forte raison si c'est un petit pays. Si c'est un petit pays, pour décroître, il doit mener une politique d'autarcie qui va très vite ressembler à la Corée du Nord et en termes de résultats économiques, ce n'est pas idéal. Si c'est un très grand pays type les États-Unis ou même la Chine ou l'Union européenne, etc., même dans ces conditions, c'est compliqué parce que même un État continental ne peut pas être complètement autosuffisant, etc. Bon. Première raison, la possibilité, voilà, ce n'est juste pas possible tout simplement physiquement et politiquement, économiquement, etc., etc. Deuxième promesse, c'est augmenter le niveau de vie parce que la décroissance promet de produire deux fois moins tout en augmentant le niveau de vie. Je ne vois pas comment on augmente le niveau de vie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de richesses. Bref. Troisième promesse, c'est d'être démocratique. C'est-à-dire qu'on va buter le marché. À la place, on va faire du soviétisme hardcore, c'est-à-dire qu'on va faire de la planification à tous les niveaux de production et puis ça va être démocratique, bien sûr. Et quatrièmement, c'est la promesse écologique. Alors la promesse écologique, elle est plus compliquée à traiter parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la récession, c'est la seule technologie entre guillemets dont on dispose pour réduire notre empreinte environnementale qu'on fère le Covid. On a arrêté l'économie, 30% de l'économie mondiale, on a réduit que de 7%. C'est dire si la marge est importante, il faudrait un Covid par an pour y arriver. Donc, a priori, effectivement, si on crache l'économie, on pourrait s'attendre à des effets environnementaux plutôt positifs. sauf qu'une paupérisation généralisée ne pourrait pas être très cool non plus pour l'environnement. Il faut juste imaginer ce que feraient 10 milliards de personnes qui, a priori, n'ont pas envie de crever la bouche ouverte et se jetteraient sur les dernières ressources naturelles sans compter qu'en plus, dans un tel scénario de crash, on perdrait la maîtrise de certains outils industriels à commencer par les centrales atomiques. Donc, même d'un point de vue environnemental, je ne pense pas que la décroissance soit une très bonne idée. À côté de ça, il y a un chemin de crête, quelque chose qui relève aujourd'hui du mantra qui s'appelle la croissance durable et moi, mon boulot, c'est d'essayer de lui donner corps. Alors, avant que tu nous en parles, on va demander à... Il fulmine. À Arthur, bon, puisqu'il dit qu'il n'est pas décroissant, donc je voudrais d'abord que tu nous dises quelle est pour toi la décroissance et pourquoi tu n'es pas décroissant et si tu n'es pas décroissant, qu'est-ce que tu es ? Moi, je suis Arthur Keller. Et j'ai certaines spécialités et puis j'ai beaucoup, beaucoup de domaines d'incompétence aussi. Donc, non, non, mais moi, je n'ai pas une pensée qu'on met dans une case parce que précisément, mon travail, c'est de sortir des cases. Donc, la systémique permet jusqu'à un certain point de faire ça. Et donc, je ne me définis ni comme un décroissant, même s'il y a une partie de la pensée décroissante que je trouve intéressante et qui me plaît bien et une partie. Et puis, dans la décroissance, il y a plein d'écoles en fait de pensée. Et puis, quand on creuse un petit peu ce que je n'ai pas fait plus que ça, il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi sur le sujet, on voit que parmi les décroissants, il y en a des fois qui ne peuvent pas se blairer. C'est-à-dire, je ne dis pas des personnes, je dis des points de vue et des écoles de pensée au sein de la décroissance qui sont peut-être pas totalement incompatibles, mais en tout cas, qui ont des points de départ différents et les gens ne sont pas d'accord. Bon, donc, ça ne veut rien dire et c'est pareil pour écolo, mais évidemment, je m'intéresse à l'écologie, mais je ne suis pas un écolo. Je ne me définis pas comme un écolo. Je ne me définis comme rien du tout en fait. Donc, je n'aime pas les labels. Donc, globalement, il y a beaucoup, je vais reprendre sur différentes choses. La croissance, telle qu'elle est définie aujourd'hui, on peut toujours essayer de la redéfinir, telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est la croissance du produit intérieur brut. C'est un indicateur. Cet indicateur, c'est un indicateur composite. À l'intérieur de ce truc-là qui est une moyenne, il y a énormément de choses totalement différentes, des choses bonnes, des choses mauvaises, etc. Et il y a des choses qui sont très fortement matérielles, c'est-à-dire qui dépendent énormément de flux physiques, de flux énergétiques, de flux matériels et d'autres moins. Zéro, ça n'existe pas, mais moins. Après, il y a des activités, aussi quelques-unes, régénératives, carrément, mais pas tant que ça. Mais globalement, il y a des choses qui peuvent tout à fait croître dans un paradigme de décroissance. Le truc est le suivant. La décroissance, précisément, ce n'est pas le contraire de la croissance. Je le dis souvent, je ne sais pas qui a inventé ce mot, mais il faut le pendre. C'est totalement débile. Il est là ? Non ? J'ai entendu quelqu'un ? Non ? Sinon, viens. Non, la décroissance, c'est absurde ce mot. Ce n'est pas le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance, c'est la récession ou la dépression. Et la dépression économique, bien sûr. Lorsque, si ça continue, si ça dure. Donc la décroissance, c'est un projet politique. C'est un ensemble plutôt de projets politiques. Mais globalement, moi, je suis assez d'accord avec une des visions, des versions de ce projet qui n'est pas un projet de société en tant que tel, qui est simplement un projet transitoire qui permet d'évoluer vers ensuite un paradigme post-croissance. C'est-à-dire, ce n'est pas un paradigme où le but, c'est de décroître après. D'abord, dans un premier temps, oui, parce qu'il faut organiser une descente énergétique et matérielle pour redescendre en dessous de la capacité de charge de la planète. Et puis, il faut régénérer la biodiversité, etc. La biosphère. Donc ça, effectivement, on pourrait imaginer qu'on fasse tout ça en période transitoire et qu'une fois qu'on est en dessous des limites, à ce moment-là, on essaie d'aller vers une économie stationnaire. Il y a pas mal de choses qui existent, des propositions, même des modèles économiques sur les modèles stationnaires. Si je peux me permettre pour bien comprendre si ça veut dire une diminution des flux commerciaux, une diminution des dépenses énergétiques, une diminution de l'extraction, cette transition, c'est tout ça ? Ou pas dans ta tête ? C'est nécessairement, globalement, parce qu'après, il faudrait aller dans le détail et ça, c'est pas possible de le faire là. Et d'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait vraiment y travailler beaucoup. Mais globalement, il y a des choses à l'intérieur qui peuvent voir qu'ils doivent croître. Mais globalement, effectivement, on est sur une diminution des flux d'énergie et de matière. Voilà. Des flux extractifs, en amont, et des flux pollutifs, on va dire ça, en aval. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je suis plutôt en phase avec cette idée-là, mais pour autant, ce n'est pas ma proposition. Je ne suis pas positionné. Toi, tu dis, globalement, la croissance classique, on va dire typique, celle qu'on entend, les libéraux, machin proposé, c'est pas... ça ne marche pas. La décroissance, non plus. Et toi, tu proposes une ligne de crête. On en parlera, j'imagine, plus en détail. Moi, je dis presque la même chose que toi. Je dis que la croissance telle qu'on nous la présente, on est déjà aux limites. C'est-à-dire qu'on est déjà face à des promesses, même la croissance verte, qu'on nous promet verte. pour qu'elles soient vertes, il faudrait qu'il y ait des découplages entre l'activité économique et les différentes dimensions de l'empreinte écologique. Et ce n'est pas le cas. Il y a quelques découplages spécifiques sur certaines choses. Il y a déjà des... Si je peux me permettre, par rapport à tout à l'heure, tu disais des pollutions globales et tu disais qu'on pouvait réduire les pollutions locales grâce au développement économique. Tu disais ça, mais on n'arrivait pas à réduire les pollutions globales au niveau économique. Alors qu'il y a déjà un découplage entre la croissance et le taux de CO2 dans les pays européens. Il y a déjà ce découplage. Donc juste... Je vais... Donc voilà. Attends, laisse-moi dérouler. On va revenir à ça. On peut découpler donc les émissions et la croissance. Ça dépend. Donc j'y reviens juste après. Je termine juste en train de penser là et on va en parler parce que c'est très important. Mon point de vue, c'est de dire que cette croissance-là fut-elle verte est tout simplement impossible et miser où ? Comme on le fait aujourd'hui là-dessus. Miser l'avenir de nos sociétés là-dessus est totalement irresponsable. À côté de ça, la décroissance, telle que je l'ai présentée, dans la version que je l'ai présentée, c'est-à-dire en fait un programme politique transitoire vers un paradigme post-croissance qui n'est pas une récession parce que la récession dans un système fait pour croître, c'est une casse sociale terrible alors que là précisément l'idée c'est de recréer, de refonder un nouveau système économique et social et je ne dis pas que c'est facile mais je ne dis pas que c'est impossible non plus puisqu'on ne l'a jamais véritablement testé en réalité. Bon, on va en discuter après. Mais moi je considère qu'il n'y a pas eu véritablement de projet de décroissance testé à une échelle qui fasse sens, à une échelle d'une collectivité peut-être. On en parle après. Bon, bref. Mais ça, ce truc-là, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis qu'il faudrait ou qu'il aurait fallu plutôt le faire. Et on ne l'a pas fait et ça ne va pas marcher. Et la ligne de crête que tu proposes, j'ai regardé un petit peu, je ne prétends pas, je n'ai pas lu ton bouquin, je ne prétends pas maîtriser tout ce que tu racontes mais de ce que j'ai compris, pour moi, ça ne marchera pas non plus. Et mon point de vue, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on réalisera que ça ne marchera pas, qu'on ne transformera pas le système. On ne peut pas partir de ce système-là et le transformer en quelque chose qui va devenir soutenable. Un système dynamique complexe, ça s'auto-réorganise. Donc, moi, ma proposition, elle est à côté. Est-ce qu'on est capable d'anticiper sur le fait que les stratégies et les politiques qui nous sont proposées aujourd'hui, y compris celles qui vont dans le bon sens au niveau climatique, par exemple, ou biodiversité, avec à la fois des propositions en matière d'atténuation et d'adaptation, et il faut le faire, il faut aller le plus loin possible là-dedans, mais quand on aura compris que ça ne va pas boucler, quand on sera confronté au fait qu'on n'est pas capable ni de s'adapter suffisamment, suffisamment vite, ni d'atténuer suffisamment, suffisamment vite, et qu'on va se retrouver à des ruptures de continuité, pas d'un seul coup globalement, mais à plein d'endroits et de plus en plus, et avec une dégradation des infrastructures en plus globalement, en tendance lourde, qu'est-ce qu'on va faire face à ça ? Eh bien, désolé, on n'a rien prévu. Et donc, moi, mon travail, c'est comment on se prépare justement à cette hypothèse où il n'y a pas de solution. Pour bien comprendre, c'est juste pour une demande d'explication, tu te places finalement dans un monde post-effondrement, presque. Je ne parle pas d'effondrement. Parce que tu parles quand même de rupture, de point de rupture. Je parle de rupture de continuité. De rupture de continuité, donc il va bien y avoir des choses qui vont se casser la figure. Oui, des choses. On pourrait dire d'une certaine manière, alors il faudrait voir quoi. Mais puisque finalement, tu ne préconises pas quelque chose et tu veux juste anticiper la situation après les ruptures de continuité, c'est-à-dire que tu te... Alors, pas après les ruptures. Pour comprendre. Pas après les ruptures. Avant. Juste avant. Maintenant. Juste avant. Dès maintenant. Pour moi, il va y avoir une descente énergétique et matérielle, qu'on le veuille ou pas. On serait bien inspiré de l'organiser, mais il n'est pas sûr qu'on puisse le faire, sauf à des niveaux locaux. Au niveau local, on peut. Enfin, on ne peut pas partout, mais à certains endroits, on peut. Mais globalement, on ne l'organisera pas, cette descente énergétique et matérielle. Donc, concrètement, effectivement, on va se retrouver avec un truc qui ne boucle pas. Et donc, face à ça, je considère effectivement qu'il y aura des ruptures de continuité dont certaines, notamment les chaînes d'approvisionnement, dont certaines seront majeures et dont certaines seront potentiellement, et de toute façon, je ne sais même pas potentiellement, c'est sûr, tôt ou tard, après je ne vais pas vous dire exactement quand ça va arriver, ces ruptures seront définitives. Définitives. Après, elles pourront se réorganiser différemment, mais avoir les mêmes flux, etc. sachant qu'on est en train et que dans les 10, grand maximum 15, mais c'est très improbable, prochaines années, on va sortir de l'ère du pétrole abondant et bon marché, ça va remettre en question toutes... Ah oui, là, pour le coup, j'ai pas mal de choses là-dessus. Bon. En tout cas, globalement, si ça n'arrive pas avant 2030, déjà, ce sera bien, mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de pétrole. J'ai dit que l'ère du pétrole abondant et bon marché, elle est en train de se refermer. Ce n'est pas une question géologique, c'est géologico, industrialo, technico, financiero, géopolitique. Et là, sur ces questions-là, on va avoir des vrais goulets d'étranglement, en tout cas, un pays comme la France qui produit qu'1,5% du pétrole qu'elle consomme, il va avoir des problèmes. Et donc, face à ça, nous allons avoir des ruptures de chaînes d'approvisionnement pour des choses, notamment, sans lesquelles on ne sait plus vivre et qu'on a perdu la capacité à produire localement. Bon, voilà. Donc, soit on se prépare en avance de phase à ces points de bascule et ça nous donnera éventuellement la capacité à faire des choses derrière, soit on crée en avance de phase, ce n'est pas un second soit, c'est le premier soit, je réexplique, soit en avance de phase, on pose les éléments qui constituerait éventuellement, demain, un nouveau projet de société. C'est-à-dire qu'on va tester comment on produit différemment et comment on peut produire le plus durablement possible dans un contexte, notamment, de changement climatique, etc., des stress hydriques. On peut travailler sur des systèmes politiques, c'est-à-dire comment on fait de la gouvernance des communs, notamment, c'est-à-dire comment on prend les décisions et comment on gère nos ressources. On peut travailler sur des systèmes d'accès aux ressources pour tout le monde. Exemple, la ville de Montpellier. La ville de Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Après, on paye, et après, on paye plus cher aux mètres cubes. Tout le monde a accès à l'essentiel. Pourquoi on ne fait pas ça pour tout ? Si on fait ça pour tout, globalement, c'est plus cher, les ressources sont plus chères, mais c'est surtout ceux qui consomment beaucoup et trop qui payent le prix, mais à la base, les gens ont accès à l'essentiel pour survivre. Donc ça, c'est un nouveau modèle social. C'est un nouveau modèle. On peut tout à fait tester ça au niveau local. National, ça n'arrivera jamais, mais local, on peut le tester. Donc l'eau à Montpellier, pourquoi pas ? Et etc. On peut créer également, on peut tester par des expérimentations, tout un tas de choses sur comment on réapprend à mettre ensemble une résilience au niveau territorial. Et là, c'est ce que j'enseigne. Il y a plein de dimensions à cette affaire. Je ne vais pas les développer maintenant. Et ça, ce n'est pas pour que le monde bascule vers un nouveau système. C'est pour préparer en avance, et j'y arrive, en avance des points de bascule qu'on va se prendre dans la gueule parce qu'on ne sait pas changer fondamentalement le système. On l'aménage, mais on ne sait pas le changer fondamentalement. Les finalités resteront les mêmes. Et tant que les finalités resteront les mêmes, on va rester sur un système qui est globalement extractiviste, productiviste, pollutionniste. Et on peut faire en sorte de faire moins mal et ralentir un tout petit peu ça. Mais un tout petit peu. Et dans l'échelle de temps dont on dispose, on ne pourra pas faire des miracles. Donc face à ça, si on se prépare en avance de phase, au moment des points de bascule qu'on va se prendre dans les dents, il faut espérer que s'il y a déjà des choses qui ont été testées, qui ont fonctionné, qui se sont racontées, il y a toute une dimension également sur comment on diffuse et comment on met en récit et comment on rend inspirant et crédible, etc. avec les bons indicateurs, les bons témoignages, etc. Si on fait tout ça, peut-être qu'au moment des points de bascule, un certain nombre de gens basculeront du bon côté de la force et pas du mauvais, c'est-à-dire les uns contre les autres. Si j'ai bien compris, tu me corriges, tu veux préparer la société à bien tomber, déjà de la plupart. Alors indirectement ? Tu vois que dans la chute où ça dépend de l'image, quand on prend le mur, que l'on va se prendre, qu'on se prenne le mur en n'ayant pas trop mal. Je sais qu'Antoine a plein de choses à dire, donc on va lui laisser. Juste pour comprendre. Mais je vais quand même répondre à cette question très brièvement. Très brièvement. Deux phrases. Première phrase, je ne prépare pas la société. Je pense qu'il y a des gens, parce qu'on ne change pas une société, on ne change pas une culture, on ne change pas un système, on ne change pas... Tu prépares ceux qui veulent t'écouter. On peut travailler avec ceux qui sont déjà prêts à se retrousser les manches, et il y en a, et il y en a de plus en plus, pour faire des choses et une fois de plus, expérimenter, démontrer et ensuite raconter, diffuser, etc. En espérant que ça, d'ici X années, quand il y aura des points de rupture, je dis bien des points de rupture, parce que ce n'est pas la société qui va basculer d'un coup, ça va être des tranches, des morceaux, des pans de la société qui, à certains égards, d'un seul coup, il y aura une crise un jour et puis après cette crise, il va y avoir une partie de la population qui ne pourra plus vivre, qui ne pourra plus se déplacer, etc. Bon, bref, passons. Et donc, dans ces moments-là, effectivement, on aura eu bien fait de faire des choses localement et de les faire connaître pour faire basculer par morceaux. Ce n'est pas préparer la société, c'est préparer plutôt des territoires et un réseau de territoires complémentaires et solidaires. Et la toute dernière chose que je veux dire, c'était ce que tu me disais... Attendez, alors... Se faire moins mal quand on se prend le mur ? Oui, non, non, ça, d'accord. Bien retomber ? Ah non, non, voilà, tu me disais que, globalement, je prépare... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Je me suis peut-être mal exprimé parce qu'on est sur des formats où il faut tout compresser en plus de façon improvisée. Ce n'est pas un speech écrit, donc forcément, il y a quelques raccourcis. Et j'ai l'impression dans ce que tu as dit que tu me présentes comme quelqu'un qui dit que ça va arriver. Et je n'ai pas dit que ça allait arriver. Ce que je dis, c'est qu'il y a de fortes probabilités selon moi pour que ça arrive. Et je suis un expert des risques. En tant qu'expert des risques, je mets un extincteur dans la pièce au cas où ça arriverait. Je mets des canaux de sauvetage sur un bateau au cas où il coulerait. Ça me suffit. La plausibilité de ce risque me suffit. Et elle est tellement plausible, en l'occurrence à mes yeux, qu'il faut s'y préparer. Le risque à me trop mettre de canaux de sauvetage, est-ce qu'on ne risque pas de s'encombrer ? Mais ça, ça sera... Tu pourras répondre à ça. Arthur, toi, tu es sur une ligne de crête qui pourrait peut-être nous permettre d'éviter de se prendre le mur. Ou est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut continuer un peu dans la société en redirigeant, en reprenant d'autres orientations pour éviter un effondrement, pour qu'il n'ait pas lieu ? Moi, je vais te dire, Arthur, je suis un buteur. Je ne suis pas très fin. Je ne suis pas très fin. Il me faut des choses... C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé l'école, souvent. Il me faut des choses très précises, très concrètes. Là, il y avait plein de mots. Plein de mots-clés, même. Des tas d'éléments de langage. Mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien vu. Comment tu fais pour que tout le monde ait des médocs ? Comment tu fais pour que tout le monde ait de l'éducation ? Comment tu fais pour que tout le monde ait à bouffer ? Tu ne peux pas ? C'est ça, ta réponse ? Ni moi, ni toi. Ça va s'arrêter. D'accord. Bon. OK. Alors, je vais reprendre mon fil. Je suis désolé. Pour moi, tout ça, c'est du blabla. Pour moi, perso, désolé. Je te le dis, je te respecte, mais quand tu parles de commun, c'est moins du blabla. Parce que là, j'ai un schéma concret, mais je pense que c'est ça que tu as en tête. C'est des choses qui, finalement, sont précises, mais dans lesquelles tu n'as pas pu rentrer. Voilà. Mais là, comme ça, il faut qu'on va trouver... Concrètement, on fait quoi ? Politiquement, économiquement ? En une phrase, je forme des élus territoriaux à la résidence territoriale. Notamment, si elles sont très concrètes, à la résidence alimentaire. C'est juste pour le dire. Il y a des choses très concrètes, mais là... Parce qu'en fait, moi, je travaille aussi avec des élus, et surtout des élus locaux. Je travaille au Sénat. Et tu trouves, donc, que c'est un succès. Avant, je pense que... Attends, mais je vais reprendre mon fil. Moi, je vais vous faire une promesse parce qu'on est entre nous. Et puis, ça va être sympa de partir là-dessus. Je vous promets que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, nous détesterons. D'abord, parce que c'est normal. C'est normal. Chaque génération déteste la précédente. Regardez ce qu'on fait aux boomers. On ne les aime pas trop. Mais ils pourront nous détester pour deux choses différentes, voire cumulatives. Ils nous détesteront autant d'avoir buté la planète que d'avoir foutu en l'air l'extraordinaire prospérité dont on jouit encore aujourd'hui. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Ensuite, Arthur a dit quelque chose de très important qui est le cœur de la controverse qui est, et il l'a répété plusieurs fois, il a raison, il faut baisser notre flux matière-énergie. C'est ça dont on parle. C'est-à-dire, c'est le buteur qui parle. C'est-à-dire, un truc précis. Il faut prendre moins et rejeter moins. Flux, matière, énergie. Ce n'est pas la question de la croissance. C'est une question technique, mécanique, physique, objectivable. La question d'après, c'est, pour reboucler avec la croissance et le niveau de vie humain, est-ce qu'on peut faire de la croissance en réduisant nos flux énergétiques et matières ? Pour moi, et je ne dis pas que j'ai la réponse, moi je dis oui, mais c'est la question en tout cas. C'est the question. Je reviens sur les limites planétaires. Est-ce qu'on peut avoir tout notre luxe là, notre confort, sans émettre des gaz à effet de serre ? Oui. Il n'y a pas un lien indissociable entre notre monde industriel et les gaz à effet de serre. même si historiquement, tout a été fondé là-dessus. Ce n'est pas un mensonge. Ça n'est pas un mensonge. Mais je veux répondre à la question du mensonge. C'est bien, c'est dynamique. Sans doute qu'avec, je ne sais pas qui, d'ailleurs, je ne vois pas qui parle, tout a été fondé dessus aujourd'hui. C'est ce qui fait penser qu'on ne peut pas faire sans. Mais il y a des moyens de faire sans. En revanche, je suis assez d'accord pour dire que ces moyens-là ne nous permettront plus d'avoir une croissance aussi importante que celle qu'on a connue depuis la révolution industrielle. Ça, oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a des moyens énergétiques alternatifs ? Oui, je peux vous parler d'un truc qui m'a bluffé dernièrement, qui est à mon avis une révolution extraordinaire dont on ne parle pas ou à peine, c'est l'hydrogène blanc. Je ne sais pas si ça vous parle, l'hydrogène blanc. Ça ne vous parle pas. Alors, pas à tout le monde, donc j'explicite quand même. Jusqu'à très peu, on pensait que l'hydrogène devait être artificiellement fabriqué via différentes techniques, soit des techniques carbonées, soit des techniques décarbonées. Et en fonction de la manière dont on le fabriquait, on lui a attribué à l'hydrogène des différentes couleurs. Dernièrement, on a découvert que notre mère nature était définitivement extrêmement prodigue puisque les couches géologiques profondes produisent naturellement de l'hydrogène. Et je peux vous dire que les énergéticiens, les compagnies gazières et pétrolières sont extrêmement intéressées. On a là un potentiel d'exploitation qui pourrait alimenter l'humanité même dans l'hypothèse d'un boom de l'hydrogène dans les décennies qui viennent pendant des siècles. Et ça, c'est un vecteur énergétique aussi puissant que les fossiles qui s'offre à nous. Donc, les limites planétaires, le carbone, est-ce qu'on peut faire notre monde, est-ce qu'on peut maintenir notre monde sans émettre de carbone ? Oui. Est-ce qu'on peut produire autant d'aliments pour nourrir tout le monde, c'est-à-dire changer l'agriculture, sans perturber les cycles de l'azote et du phosphore ? Oui. Avec de l'agroécologie technologisée ? Oui. On peut. L'eau. Est-ce qu'on peut maintenir notre niveau de vie en consommant moins d'eau ? 70% de l'eau consommée par l'humanité l'est pour l'agriculture. 70% de l'eau utilisée par l'agriculture n'arrive pas à la plante. On a des marges de progression et de manœuvre absolument colossales. Alors, et là, je vais suivre le fil, je vais terminer en suivant le fil d'Arthur. Alors, est-ce que demain, ça va être tout rose ? Pas du tout. Est-ce que demain, il va y avoir plein de crises, notamment pour des crises d'approvisionnement en matière première ? C'est une évidence. Au Sénat, on les verra un peu plus tardivement. Et mes solutions à moi, puisque Arthur, je crois, a donné les siennes, mais que je n'ai pas comprises, mes solutions à moi sont de deux natures. Elles sont aussi politiques et économiques. Je vais commencer par l'économie. Le vecteur le plus puissant pour transformer les comportements et notre être au monde, c'est les mécanismes de marché, c'est-à-dire les mécanismes de prix. Les leviers qui pourraient tout changer en 10, 20 ans, on les connaît. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir le courage politique de les mettre en œuvre. Exactement. Bravo. C'est un bingo connard. La taxe carbone. Allez, continue. Le compte carbone, au niveau individuel. Chacun dispose d'un compte carbone avec de moins en moins de carbone. Le dividende carbone, parce qu'on ne peut pas mener une telle transition sans avoir une redistribution sociale massive en direction, évidemment, des pays les plus pauvres et dans les sociétés, même les sociétés développées, des ménages les plus fragiles. Évident. Et placer le libre-échange sous conditions environnementales. Ça, c'est des mécanismes de marché, des mécanismes prix, si on fait de la décroissance. Et la dernière raison pour laquelle la décroissance est une connerie, c'est qu'on se prive de ça, qui est le moyen le plus puissant de complètement changer notre économie. Alors maintenant, comment on fait politiquement pour mettre en œuvre ça ? Il y a deux possibilités théoriquement. L'une qui ne me semble pas la bonne et l'autre, oui. Celle qui ne me semble pas la bonne, c'est la dictature. Parce que nos systèmes institutionnels, actuelles ne sont pas faits pour mener une transition à la transition qui s'impose. Le système de la représentation face auquel moi je suis très critique est fait pour faire du consensus, pour faire de la côte mal taillée. Il est très efficace pour ça. Et ça peut fonctionner et être très bien pour apaiser certaines tensions sociales. Mais pour l'environnement, ça ne fonctionne pas. Donc soit la dictature, mais je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt de sacrifier toutes nos libertés pour décarboner, sachant que la décarbonation ne pourrait porter atteinte qu'à quelques-unes des libertés fondamentales et encore dans une mesure relativement restreinte. Donc en gros, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en plus, sur le temps long, les dictatures ne sont pas plus efficaces que les démocraties. Donc ce n'est pas utile. L'autre possibilité à laquelle je crois beaucoup, c'est de faire de la démocratie directe. Et c'est ce qu'a prouvé la Convention citoyenne. Je n'aurais pas mis 4 copecs dessus, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Quand on se place soi-même, les gens soi-même, en position de responsabilité, tu es un troll, toi. Mais il y aura un débat avec la salle après. Donc quand on se place en situation de responsabilité face à la question environnementale, on ne répond plus du tout de la même manière que quand on est un électeur. Et moi, ça, je crois énormément à l'activisme écologique, écologiste, pour tordre le bras au système de représentation, si possible, le dépasser, sinon le forcer à mettre en oeuvre les mesures et leviers économiques dont je viens de vous parler. Voilà ma solution. Je pense qu'Arthur, tu as des choses à dire à ces propositions. Je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. Merde. Non, pas tout à fait. Non, il y a des points d'accord. Il y a des points d'accord. Mais non, non, pas vraiment. Alors, il y a pas mal de choses que je voudrais, des petits points, une espèce de patchwork que je voudrais faire. Est-ce que c'est possible, pardon, grande question, de faire de la croissance économique en réduisant les flux énergétiques et matériels ? Bon, donc là, tu dis que oui, potentiellement, oui, ce serait peut-être possible. Tu cites une ou deux pistes, tu cites l'hydrogène blanc qui est assez récent, il y a très peu de recul encore sur l'hydrogène blanc. Pour l'instant, c'est surtout le gris, un peu le vert et un peu le jaune qui vient de la chimie. Mais globalement, le blanc, on en parle très peu. Il faut aussi savoir aujourd'hui qu'on est très, très peu capable, très, très peu foutu, j'ai envie de dire, de réduire les fuites de méthane. Alors que le méthane est un gaz beaucoup plus, la molécule est beaucoup plus lourde que l'hydrogène. Donc le problème de l'hydrogène, c'est qu'il risque d'y avoir des fuites énormes dans l'atmosphère. Et on pourrait me dire, on s'en fout, ce n'est pas un gaz à effet de serre. Le problème, c'est que c'est un gaz à effet de serre indirect. C'est-à-dire que lorsque l'hydrogène va ensuite interagir avec l'ozone, ça booste les gaz à effet de serre indirectement. Donc l'hydrogène tout seul, ce n'est pas un gaz à effet de serre, mais parce qu'il interagit avec d'autres molécules dans l'atmosphère, il augmente le gaz à effet de serre indirectement. Bon, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je voulais juste pointer un élément. Mais globalement, le souci pour moi majeur, c'est, je ne dis pas que l'innovation, les techniques, n'ont pas un rôle à jouer. Si on ne change pas de modèle de société, la technologie, il ne faut pas compter sur la technologie. Mais ça, toi-même, tu le dis un peu, non plus, ça dépend. Justement, tu es un peu ambigu. Ça dépend de quoi on parle. C'est quoi changer le modèle de société ? Tu veux quoi ? Non, je dis juste qu'aujourd'hui, la finalité, si elle reste productiviste, si on a une énergie, si toute décarbonée soit-elle, imaginons une énergie parfaitement décarbonée, ce sera toujours une énergie au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. On prend en amont, on transforme, on détruit un peu au passé. et on rejette. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est extractiviste, productiviste, consumériste, et puis derrière, c'est pollutionniste. Et tant qu'on ne change pas ça, la décarbonation de l'énergie, c'est bien, il faut le faire, parce que ça va améliorer fondamentalement un problème qu'on a, qui est le dérèglement climatique, qui est tellement grave que de toute façon, je suis bon, je suis preneur. Mais sauf que ça ne bouclera pas, ça ne résoudra pas le problème systémique. Ce que je dis, certains d'entre vous le savent, mais ce que je dis dans mes conférences, des fois j'explique la chose comme ça, j'utilise une métaphore, qui n'est pas une métaphore très glorieuse, elle ne fait pas plaisir, mais elle a au moins le mérite d'être clair, et je dis la chose suivante. Imaginez que vous ayez des problèmes de maux de crâne chroniques, que vous ayez aussi des problèmes dermatologiques, et que vous ayez aussi des problèmes de transit intestinal. Si vous voulez traiter ces différents problèmes, séparément, comme des problèmes, il y a des solutions. C'est génial ! Du paracétamol pour la tête, de la pommade pour la peau, et de la tisane pour le ventre. Et voilà ! Et donc si finalement, vous faites ces petits aménagements quotidiens, vous pouvez continuer à vivre sans véritablement vous remettre en question dans votre mode de vie. Mais si ce ne sont pas des problèmes, mais simplement différents symptômes, du fait que vous avez un dérèglement systémique de votre organisme, par exemple un cancer généralisé, vous ne soignerez pas le cancer généralisé avec du paracétamol, plus de la pommade, plus de la tisane. En fait, il faut comprendre que la nature systémique du problème fait que résoudre véritablement le problème, soigner le mal, demanderait une nature de réponse qui n'a strictement rien à voir avec la simple addition des réponses techniques aux différents symptômes. Ce n'est pas la même chose. Et donc ça ne va pas boucler. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour, je ne vais pas dire améliorer la situation, je vais dire pour ralentir l'aggravation des problèmes, voilà, mais globalement, on ne résoudra rien tant qu'il n'y a pas de nouveau modèle de société. Et précisément, comme je ne pense pas que l'on puisse faire émerger un nouveau modèle de société, sauf peut-être à l'échelle vraiment locale, c'est pour ça que ça ne va pas boucler. Et moi, je ne suis pas en train de prôner, voilà ce qu'il faut faire pour changer le modèle de société, mais on ne peut pas. On peut par contre proposer des choses, montrer que c'est faisable, etc. au niveau où on a véritablement une influence directe ou un contrôle, au niveau territorial, puis ensuite idéalement interterritorial, en coordination et en cohérence. Et si on arrivait à faire ça, dans les années qui nous restent, on peut encore. Et bien à ce moment-là, oui, peut-être qu'il y aura demain, un moment, une société qui va basculer vers ses alternatives et qui feront système, peut-être, un jour. Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile, j'y crois pas forcément. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est la seule ligne de crête que moi je vois, elle est là. Restante, par élimination. Voilà, un dernier truc quand même. Il y a aujourd'hui des surcouplages partout. C'est-à-dire qu'on nous vend des découplages. D'ailleurs, on n'a pas réagi à ça tout à l'heure, c'était super important. Tout à l'heure, tu dis, on est capable de découpler avec les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, dans une bonne vingtaine de pays et pas tout le temps, certaines années, certains pays mieux que d'autres, il y a eu un découplage absolu, y compris en intégrant les émissions importées, y compris en intégrant l'ensemble des gaz à effet de serre et pas que le CO2. Il y a eu un découplage entre la croissance économique, taux de croissance positif, et les émissions, taux de croissance négatif ou contraction, réduction des émissions. Oui, dans certains pays. Mon problème avec ça est que du coup, il y a pas mal de gens qui, excusez-moi, j'ai un truc pâteux dans la bouche là, c'est pas très agréable parce que je fais tout le temps, là je suis désolé. Je bois un coup, ce sera mieux peut-être ? C'est ce truc là. Bref. Donc, au moins je tousse pas. Donc, on a, effectivement, j'ai perdu le fil, je sais plus où j'étais, ça m'a... Le découplage. Le découplage. Des plages absolus. Donc, dans un certain nombre de pays, il y a eu ce découplage. Mais pourquoi ? Regardons les pays qui ont réussi ce découplage. Ces pays ont au moins une des deux caractéristiques suivantes. Des fois, elles ont les deux. Pays riches largement désindustrialisés, même s'il reste toujours de l'industrie, mais largement désindustrialisés ou post-industriels, et ou pays qui ont des conditions bien particulières comme par exemple la Norvège où il y a énormément d'hydraulique possible, mais on ne refera pas la même chose au Qatar. Et donc, ces pays-là ont réussi à opérer ce découplage-là bien spécifiquement parce que toute leur économie, très tertiarisée, a pu miser sur des activités qui sont très productrices de valeur ajoutée en termes de production économique, PIB. Mais tout ce qu'il a fallu pour produire ça, je ne parle pas des émissions importées, c'est beaucoup plus systémique que ça, il faut que les gens puissent aller bosser. Donc il faut des infrastructures qui utilisent des matériaux qui ne sont pas forcément faits dans le pays. Les gens, il faut qu'ils s'habillent, les vêtements sont faits dans un autre pays. Les gens, ils vont bosser, bon, le pétrole dans la voiture, il vient d'ailleurs. Les gens, ils mangent, bon, les intrants qui ont été utilisés pour produire la bouffe, ils ont fait ailleurs. Et il y a des couplages absolument partout dans le système qui fait qu'on ne peut pas isoler un pays. Et il faut résonner à l'échelle mondiale. On ne pourra jamais découpler au niveau mondial. Si les pays qui l'ont fait ont pu le faire, c'est parce que d'autres qui sont très gravement, très lourdement industrialisés ne pourront jamais le faire. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de gargarisme, il n'y a pas à se gargariser, plutôt, je voulais dire, de triomphalisme parce que sous pretexte que certains pays l'ont réussi, il n'y aurait plus qu'à généraliser ça à l'ensemble de la planète. On ne pourra pas. Et ça, c'est juste les gaz à effet de serre parce que si on regarde le reste, il n'y a pas de découplage avec la pollution, c'est de pire en pire. Il y a même un surcouplage parce que c'est de plus en plus vite sur l'extraction, sur les flux extractifs, c'est pareil. Si aujourd'hui, les gens travaillent sur du développement de renouvelables, est-ce qu'ils sont du côté de la solution ? Ça dépend ce qu'on garde. dans le silo énergie-climat, si c'est bien fait, peut-être. Mais dans les autres silos, je ne suis pas sûr. Parce que développer des renouvelables, ça veut dire intensification d'un certain nombre de flux extractifs avec des impacts à la fois sur la destruction des écosystèmes, sur des espèces et sur la biodiversité, avec une utilisation de l'eau potable, enfin de l'eau douce, et ensuite une pollution majeure avec aussi des impacts sanitaires sur les populations et des fois pas que sanitaires. Il y a des atrocités aussi sur certaines populations à certains endroits. Donc est-ce qu'on est vraiment du côté de la solution ? On est du côté d'un arbitrage, d'un compromis. Et il n'y a pas d'arbitrage satisfaisant si on prend silo par silo. La meilleure chose et la seule chose qu'on puisse espérer faire, c'est soulager 9 fois sur 10 temporairement certains symptômes en aggravant la plupart des autres au passage. Voilà. Et donc ça ne boucle pas. La seule manière de boucler, c'est d'organiser globalement cette décroissance, pas décroissance, c'est cette contraction, vous êtes décente. Non, pas décroissance, c'est autre chose. Il est polysémique ce mot, il fait chier aussi, il veut dire plusieurs choses. Donc je n'utilise pas. Une réduction des flux d'énergie et de matière et une augmentation de la régénération écologique, c'est absolument indispensable. Donc moi je ne vois pas comment on peut arriver à faire ça. Tout en conservant une forme de croissance quelle qu'elle soit. Et c'est donc la dernière chose que je dis, c'est une question pour toi en fait, qui est qu'aujourd'hui ce qu'on observe, historiquement, c'est qu'il n'y a pas de découplage ou seulement sur certains trucs, il n'est pas suffisant, d'ailleurs, même le rythme de découplage. Et bon, passons. Et puis sur l'ensemble, si on regarde l'ensemble des dimensions de l'empreinte écologique, il n'y a pas de découplage. Ça empire. Donc là, le mythe de la croissance verte, déjà lui, au sens où on l'entend traditionnellement, ça ne va pas aller. Et donc, il y a des gens qui partent de ça, de ce constat, pour dire, là c'est tellement grave et on est en train de mettre en danger l'habitabilité de la planète Terre, donc là, il faut juste arrêter des conneries. Et la seule chose dont on sait que ça va marcher, et quand je dis marcher, ça veut dire quoi ? Pour être capable de continuer à vivre sur cette planète, pas demain, pas demain, un peu plus tard, mais juste ça, quand même, c'est d'arrêter de croître. Mais toi, ton point de vue, c'est de dire, mais c'est irresponsable, ça ne marchera pas, c'est impraticable économiquement, politiquement, etc. Donc, il faut trouver une autre voie, une ligne de crête, un machin, parce que cette décroissance, elle est... Mais, j'aimerais donc que tu essaies de m'expliquer comment ta ligne de crête pourrait éventuellement être compatible avec le respect des mécanismes de régulation de la biosphère. Alors, comme tu es interpellé, je te demanderai une réponse courte. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une réponse courte à ça puisque ça reprend le débat dès le départ. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il valait mieux s'arrêter là parce que je crois que l'opposition, elle a été assez clairement affichée avec peut-être d'une phrase. Tu dis « Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. » Pourquoi ? Je trouve que c'est incantatoire, en fait. Et c'est de la pensée magique. On a un truc qui marche. Pourquoi... Je termine juste là-dessus. En 1985, on pouvait dire « Le système industriel produit forcément des CFC qui butent la couche d'ozone. » Forcément. On n'a jamais vu autre chose. On n'a jamais vu autrement. Bon. Alors attention, c'était une solution, une question beaucoup plus simple à régler que tout ce dont on a parlé jusque-là. je suis honnête intellectuellement quand même. Mais bon sang, on s'est réunis autour d'une table, on a mis en place un traité et on a mis en place des substituts. Et la couche d'ozone, heureusement, est en train, bon an, mal an, de se reformer. Voilà. Voilà un découplage. Donc je pense que l'opposition est claire. À ma grande déception, il n'y a pas eu de sang. Mais quand même, la confrontation a été nette. Donc on va passer à quelques minutes de questions. Et puis, donc voilà, si vous voulez, un approfondissement, n'hésitez pas. Je voudrais juste, parce que ce n'est pas une question, je ne serai pas pour relancer le débat. Mais j'avoue, je me suis, je ne sais pas que je me suis gouré, mais en tout cas, j'ai été maladroit. J'ai mal posé, pas forcément juste la question, mais l'enjeu. J'ai mal posé l'enjeu. C'est une question de stratégie, en fait. Au niveau de la stratégie, aujourd'hui, on a clairement quelque chose, ce qui existe et ce qu'on a vu jusqu'ici, qui ne marche pas et qui ne marchera pas. Après, on peut tenter des choses qui pourraient marcher demain. Mais la véritable question, c'est, pour moi, est-ce que c'est plus déraisonnable ou irréaliste ou même dangereux, certains disent, de prôner une forme de descente énergétique et matérielle, organisée, et malheureusement, j'ai presque envie de dire, qui va probablement entraîner une décroissance ? Est-ce que c'est plutôt être déraisonnable de se positionner du côté de cette décroissance-là ? Ou est-ce que ce n'est pas encore plus déraisonnable de se dire, non, on va plutôt miser sur un truc dont on ne sait absolument pas démontrer si ça peut marcher ? Il y a quelques éléments qui permettent de se dire, on a des marges de manœuvre. Là, je pense qu'on n'est pas d'accord sur le timing, parce qu'en fait, les marges de manœuvre dont tu me parles, je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Je pense que tu peux trouver des bons exemples. Par contre, je pense aussi que pour les déployer industriellement à l'échelle où ça commencerait à faire sens, il faut 50 ou 60 ans et qu'on ne les a pas. On n'a pas la même peut-être conception du timing qui nous reste. Mais bon, quelle est la posture la plus irresponsable ? Il y a deux défis différents, deux risques, deux paris. Alors, Antoine, je ne vais pas te demander de relancer. Je pense que peut-être qu'à travers les questions, tu pourras dire ce que tu auras à dire. Je pense que l'opposition est apparue clairement. présente. Donc voilà. Donc on va passer à quelques questions dans la salle. Je laisse les organisateurs décider du temps dont on dispose pour les questions. Je me permets une question vu que c'est moi qui passe le micro. Déjà, merci à tous les deux de vous être prêtés à l'exercice. Je trouvais ça super enrichissant. J'avais juste une question. Concrètement, quelles seraient vos trois solutions prioritaires ou politiques publiques à mettre en place pour régler les problèmes et quelles sont les éventuelles conséquences géopolitiques si le reste du monde ne va pas dans le même sens que nous ? Alors, moi, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, je n'en ai pas trois, j'en ai quatre. Compte carbone, taxe carbone, dividende carbone, ce que j'appelle le dividende carbone, c'est une redistribution massive qui accompagne la transition en direction des plus fragiles, des plus modestes, des plus pauvres. Et pourquoi j'en ai quatre ? Parce que justement, il faut entraîner le monde entier et c'est pour ça que le libre-échange qui est aujourd'hui une catastrophe d'un point de vue écologique peut aussi être une partie de la solution. C'est-à-dire que si on place l'ouverture des frontières économiques sous conditions environnementales et sociales, parce qu'il y a le dumping social et le dumping environnemental, on crée une machine à décarboner et à alléger notre empreinte qui est absolument monumentale parce que tout le monde, à commencer par les pays émergents, ont intérêt au libre-échange. Arthur, tes trois solutions ? Oui. Alors déjà, moi, je ne parle pas de solution parce qu'on ne résoudra pas le problème. On a un tsunami qui nous arrive dans la gueule. Je peux vous apprendre à surfer. Mais globalement, pas de solution. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette question me prend pas mal et elle est tout à fait compréhensible. On me la pose tout le temps, de toute façon, sous une forme ou une autre. Cette question, pour moi, n'est pas du tout une question pertinente à poser à un site émissien. C'est comme si tu me demandais ton tabouret, c'est lequel des trois pieds le plus important ? On n'a pas de sens. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas juste trois, mais moi, mon travail m'amène à penser qu'il y a au moins huit dimensions radicalement différentes que je ne développerai pas. Parce que huit, c'est trop. Voilà. Je pourrais aller voir éventuellement sur quelques interviews. Mais il y a huit dimensions qu'il faut faire en même temps. En coordination, si possible, mais ce sont des types d'acteurs différents. Voilà. Et si on ne fait pas les huit, au moins jusqu'à un certain point, ça ne marchera pas. Ce sera comme un tabouret à un pied. Alors, cela dit, maintenant que je t'ai dit ça et que je t'ai un peu remis à ta place, je vais quand même te répondre en partie avec une idée. J'en ai quelques d'autres, mais une qui me paraît vraiment intéressante. Et je n'ai même pas besoin de la développer beaucoup parce que je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en parlant de ce que fait Montpellier sur l'eau et en disant qu'on pourrait généraliser ça potentiellement à plein de choses. Donc, il y a une proposition qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie qui va dans ce sens-là. Comment on fait en sorte que tout le monde a accès à la base pour survivre soit gratuitement, soit à un prix très très bas. Mais ensuite, tu payes. Et puis alors, si tu consommes beaucoup, tu payes très vite très cher. Et alors, si tu surconsommes, consommation de luxe, mes usages, etc., tu payes pour les autres et ça s'équilibre. Ça ne coûte pas, si c'est bien fait, c'est peut-être une usine à gaz, mais ça ne coûte pas particulièrement plus cher, voire ça rapporte de l'argent même peut-être à la collectivité. Voilà, donc ça, on peut l'organiser. Et, pardon, regardez également la sécurité sociale alimentaire sur précisément l'accès à certaines denrées de base qui seraient gratuites, en fait, prises en charge, comme aujourd'hui on a une prise en charge de certains gestes médicaux, actes médicaux ou certains produits pharmaceutiques. Là, on aurait certaines denrées qui seraient remboursées tout ou partie, etc., une certaine quantité par personne et par, je ne sais pas si c'est par semaine ou quoi. Bon bref, passons. Donc ce sont des propositions intéressantes. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que si on fait ça, je vais vous dire pourquoi ça change beaucoup de choses. Imaginez que demain, on puisse, avec ces systèmes-là, garantir à tout le monde l'accès à la base pour survivre. Je dis bien juste survivre, il ne s'agit pas de... Et à côté de ça, il y a de la résilience, du machin, certaines manières de... Tu as dit agroécologie tout à l'heure, tu as une certaine manière de produire l'alimentaire, etc. Enfin, des façons de produire qui font que les gens peuvent avoir confiance dans le fait que non seulement l'essentiel sera produit, avec les communs, on peut faire de la gouvernance des communs, c'est-à-dire les ressources dont dépend la satisfaction des besoins essentiels des gens doivent être gérées par les gens dont l'avenir en dépend. Et tu te rajoutes à ça un modèle comme ce que je suis en train de te dire, tu as tes trois solutions, tes trois trucs, le modèle où chacun a accès à l'essentiel. Je ne dis pas que la peur de l'avenir disparaît, que la problématique de la fin du mois disparaît et du pouvoir d'achat. Je dis juste quand même que ça libère un peu les gens. Si les gens savent qu'ils vont survivre quoi qu'il arrive demain, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils peuvent dégager des marges de manœuvre et des marges de créativité. Parce que les gens, ils savent être créatifs, ils savent produire des choses, mais encore faut qu'ils puissent. Et si demain, et ça va arriver tôt ou tard, si demain on est touché dans le chêne d'approvisionnement alimentaire, les gens ne vont pas innover, pas à ce moment-là. Donc il faut leur dégager des marges de créativité et c'est de là que viendront plein, 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 plein d'autres solutions. Merci. Oui, bon, ce que vient de dire Arthur Keller pour une fois, je suis assez d'accord avec et je trouve que c'est extrêmement important et ça rejoint la question que je voulais poser sur le fait que moi, je me sens un peu frustré dans vos discussions parce que je pense que techniquement, il y a beaucoup de choses que vous dites et qui sont intéressantes. Vous parlez des limites, mais pour moi, il y a une limite. Enfin, je trouve que c'est assez abstrait quelque part parce qu'au niveau de la mise en œuvre, il y a un facteur qui me semble être vraiment déterminant et qui correspond aussi à une sorte de limite qui est écologique ou limite planétaire, c'est celle de la bonne volonté et que la bonne volonté, le sentiment de bienveillance des citoyens les uns envers les autres, le sentiment de confiance, le sentiment de ne pas avoir à s'enfermer chacun dans son appartement et d'avoir des armes contre le voisin, etc. Moi, je trouve que c'est une ressource importante qui devrait être... qu'on devrait particulièrement soigner. Je trouve que c'est une ressource aussi qui n'est pas d'ordre naturel, mais qui peut croître ou décroître. Je pense qu'on a eu une grande croissance au cours du temps. On a eu une grande croissance dans le sens que jusque dans le début de ce siècle, les gens, je pense, étaient de plus en plus de bonne volonté à la fois nationalement et internationalement, qu'il y avait de plus en plus d'aide médicale, de garantie à chacun de pouvoir vivre un minimum. Il y avait de plus en plus d'ouverture envers les différents modes de vie. Il y avait de plus en plus aussi de préoccupations pour les étrangers, pour les personnes des autres pays, des autres continents. Et puis, il y a eu un certain nombre de polluants qui sont venus. Il y a Donald Trump, il y a les théories du complot, il y a le refus de la science, il y a, parmi les polluants, je me permets de citer les religions, qui pour moi sont des polluants, il y a un certain nombre de phénomènes sociaux qui se sont répandus. Aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine et je pense qu'énormément de ce qu'on peut espérer pour l'avenir, ça dépend concrètement de ce genre de choses-là. Il y a la démocratie qui se délite en France, pour moi, ça c'est aussi une ressource qu'on devrait essayer de préserver, une ressource sans laquelle on ne fera, à mon avis, rien. Est-ce que vous avez un point de vue sur les... Alors, il y a... Moi, je peux répondre. Oui. Juste sur le reste, je ne sais pas. Mais sur ce dernier point, la démocratie, elle ne se délite absolument pas en France. Elle n'a jamais été aussi vive. Il n'y a qu'à sortir dans la rue et voir les soulèvements de la terre et en co. Aujourd'hui, la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens et en particulier des jeunes, pas tous, mais une partie des jeunes qui comprennent que l'engagement politique, ce n'est pas juste aller foutre un papier dans une urne. Là, ce que vous êtes... Là, cette conférence-là, full, 21h41, ça, putain, c'est une super démocratie. Et la démocratie, elle ne s'est jamais mieux apportée. Là, c'est chaud. Quelqu'un a une boisson qui ne soit pas de l'eau. Éventuellement, un jus de fruits un peu épais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je les ai à dire. Tu diras quand on a retrouvé ta voix. On va tenter. On va tenter. J'ai l'impression qu'il y a une fenêtre de tir. Waouh. Je suis désolé. Alors, là, on ne va pas être d'accord. Il va y avoir du sang. Non, la démocratie, nous ne sommes... Il ne faut pas, déjà, des fois, je dis ça, il y a des gens qui disent « Ah, comment osez-vous dire, monsieur Keller, qu'on n'est pas en démocratie ? » Parce que c'est ce que je vais dire. Et, disons, c'est quand même pas une dictature. Non, évidemment, on n'est pas en dictature. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a plein de niveaux de gris. On est dans un système qui a, effectivement, pas mal de composantes ou d'éléments de démocratie. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Tu pointes des éléments vrais. Par contre, la démocratie, c'est censé être un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Je suis désolé, mais les représentants, on se demande bien qui y représente aujourd'hui. Quand les lobbies ont plus de poids que les électeurs, quand... Bon, bref, donc il y a un vrai souci, pour moi, de démocratie. Et la démocratie, on n'y est pas vraiment et on s'en éloigne. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, là encore, où on est plutôt allé, en train de s'en éloigner. Donc, pour moi, la démocratie, et quand je dis pour moi, c'est pas pour moi, en fait, c'est d'après ce que j'ai lu, plutôt, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus beaucoup plus que moi, d'après ce que j'ai lu, il y a... La meilleure façon d'organiser la démocratie, c'est au niveau local, territorial, à une échelle, c'est difficile à dire, mais on va dire quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être quelques centaines de milliers, mais c'est le maximum. Et ça, c'est des intuitions, ça se base sur rien de précis. C'est juste qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est la bonne échelle pour que quelques milliers ou dizaines de milliers, pour que les gens soient dans un même réseau, qu'ils aient conscience d'appartenir à un même réseau, et que ça crée un sentiment de destin commun. Parce que sinon, au-delà... Bon, ça, c'est mon point de vue. On n'est pas d'accord, mais c'est... Non, non, mais t'as pas compris, on est complètement d'accord. Notre système, c'est Bernard Manin, peut-être que tu pensais à lui, c'est une oligarchie élective. Quand je parlais de démocratie, je parlais de tout ce qu'il y a autour. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a une certaine vivacité démocratique dans un pays comme la France. Encore. J'espère que ce sera mieux demain encore, mais en tout cas, on essaie de la réprimer. Il y a des gens qui essaient de la réprimer. Alors, la bonne volonté. Vous parliez de la bonne volonté. C'est individuel, la bonne volonté. Et donc, pour faire en sorte de massifier une évolution dans la bonne volonté individuelle d'un maximum de personnes, c'est pas facile. Là, on est vraiment sur des changements culturels et anthropologiques. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est des générations et des générations. Et ça passe évidemment par la culture, l'éducation, un certain nombre de choses. Moi, je dis plutôt deux choses. Un, travaillons avec les gens qui ont déjà la bonne, bonne volonté. Il y a des gens qui sont prêts à se retrousser les manches de façon pertinente. Bon, mais travaillons avec eux. Voilà. Et ce n'est pas pour faire du secteur-séctérisme, mais commençons avec eux, concrètement. Et puis ensuite, on construit une fois de plus des exemples, des choses qu'on peut... Des démonstrateurs. Et on les met en récit, de façon inspirante, etc. Et moi, je mise sur le fait que pour la grande majorité des autres dans la société, ça va se tendre. ça va devenir de plus en plus chaud. Pas à tous les niveaux, mais à certains niveaux clés. Et du coup, que ça va peut-être en inspirer de plus en plus. Et en fait, les gens, ils changeront leur attitude, c'est-à-dire leur vision du monde, uniquement quand ils auront changé leur comportement. C'est par l'action qu'on change sa vision du monde et rarement le contraire. L'humain n'est pas un animal rationnel, c'est un animal rationalisant. Quand il fait des choses, si jamais c'est pas exactement ce qu'il faisait habituellement, il va y avoir une sorte de petite dissonance qui s'installe, il va rationaliser à postériorise ce qu'il a fait en changeant sa vision du monde. Et c'est comme ça que l'on peut jouer sur éventuellement la dimension bonne volonté des gens, en trouvant des opportunités de faire passer un maximum de personnes différentes, différentes, pas faire de l'entre-soi, dans des projets communs autour de choses qui rassemblent tout le monde, par exemple la production, la bouffe, par exemple la végétalisation vivrière des zones urbaines, superbe, ça ne suffit pas à nourrir les gens, mais les gens bossent, ils apprennent des choses, ils discutent, ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés sinon, ils créent de la connaissance, de la confiance, peut-être demain, de la résilience, de temps en temps, ils se font un petit gueuleton. Voilà, dernier point, c'est très court, c'est une phrase ou deux, concernant la bienveillance, la bienveillance, ça ne se décrète pas, la bienveillance, c'est, voilà, on n'est pas forcément tous bienveillants. Mais par contre, on peut, je vous laisse, on peut être solidaires. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, super, si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. C'est une totale mésinterprétation de ce que je dis. La bienveillance, non mais, ou alors c'est simplement les faits. La bienveillance, la bienveillance et la solidarité, ce ne sont pas des phénomènes individuels, ce sont des phénomènes culturels, et sociaux. On voit bien en Ukraine, par exemple, toute une société qui est attaquée et où les gens se sentent tous solidaires les uns les autres. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais il y a des phénomènes collectifs où les gens s'entraident, où les gens se veulent du bien, où les gens sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec le Covid, avec le gouvernement qui a menti par tous ces orifices pendant des mois, avec les théories du complot qui sont apparues, qui ont fait que personne ne savait plus rien, il y a des phénomènes collectifs qui font que les gens ne savent plus quoi croire, qui se méfient les uns les autres, tous les uns les autres. La question, c'est comment faire pour que les gens puissent recommencer à avoir de la confiance les uns dans les autres. Moi, je suis d'accord avec l'idée de donner un revenu minimum à tout le monde pour que les gens puissent avoir des certitudes dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres... Et ça, c'est une mesure qui fait de la bienveillance et de la... Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs. Je ne suis pas en train de parler de caractère individuel ou un truc comme ça. Une réaction hyper rapide sur le fait qu'effectivement, on est dans une société aussi qui se polarise terriblement et que les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Et que chacun se retrouve dans sa petite bulle, bulle idéologique, bulle de pensée, bulle de n'importe quoi. Autrefois, c'était le village. Et dans le village, on n'était pas tous d'accord. Et dans le village, du coup, on était obligé de se confronter aux avis différents des autres. Après, je dis le village, c'est la ville aussi. Mais maintenant, c'est virtuel. Donc tu peux trouver, même s'ils sont à l'autre bout de la planète, tu peux trouver des gens qui sont tous d'accord avec toi. Tu n'as même pas besoin de te confronter à la vie contraire. Et donc, tu deviens totalement intransigeant. Tu refuses les visions du monde contraire aux tiennes. Ça n'aide pas. On est bien d'accord. Donc pour jouer sur la bienveillance des gens en tant que phénomène socio-culturel, etc., je pense qu'il n'y a pas de levier. Je ne sais pas qui pourrait décréter ce changement-là. Donc, passons par le concret, le local. Et si on montrait d'autres manières de vivre, d'être, etc., et de les rendre inspirantes, ce ne sera pas magique, mais ce sera déjà ça. Merci. Alors, on va passer à une autre question. Question ici. C'est plutôt une question dirigée à Antoine. C'est pour juste comprendre un peu plus ton regard d'éthique sur tes propositions des sociétés, vu que la société d'aujourd'hui, en tant qu'en société des consommations, des extractivismes, ne respecte pas vraiment une éthique ni pour l'environnement, ni pour l'écologie, ni pour les personnes, ni pour rien. On a, je crois, entendu un peu plus parler de ces côtés d'Arthur, mais bon, j'aimerais bien les réponses, mais bien ciblées à toi, Antoine. Merci. J'ai envie d'être encore un peu provoque. Moi, l'éthique, je n'y connais rien. Et je vais même être encore plus provoque, en fait, je m'en fous. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, je n'en sais rien. En revanche, il y a une chose que je sais, c'est que le monde, on ne le fait pas changer avec de l'éthique, avec des bons sentiments. On ne fait pas changer le monde pour être juste, pour être gentil. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec des intérêts bien compris. Alors, je vais nuancer un peu mon propos. Quand je parlais de l'activisme écologiste, là, il y a de l'éthique. Là, il y a des gens qui s'engagent. C'est des gens, des êtres moraux. Il faut attendre des gens, ce qui sont, pardon, pas des gens, des entités, des êtres, ce qu'ils ou elles sont capables de donner. Les individus, individuellement ou collectivement, peut-être que ça répond aussi un petit peu à la remarque de monsieur, sont capables d'éthique et donc de se mobiliser, par exemple, pour l'environnement. Moi, mon sujet, c'est l'environnement. Donc, ils sont capables et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est très très bien et on ne fera pas transition sans ça. Ça, c'est éthique. Derrière, les entités politiques sont aussi capables d'éthique à condition que leur opinion, en tout cas dans le cadre de nos sociétés à nous, fasse un maximum pression. En revanche, dans le cadre du commerce international, ce n'est pas l'éthique qui prévaudra et dans le cadre entrepreneurial, encore moins. Ce n'est pas par éthique qu'une entreprise va se décarboner. c'est parce qu'elle y sera contrainte. Tu n'es pas d'accord ? Alors, il y a des entrepreneurs éthiques. Je ne dis pas le contraire. Le mec de Patagonia, bon, là, en ce moment, il y a un retour de bâton mais globalement, on peut le désigner lui. Mais si on attend la perle rare, c'est-à-dire le bon patron, on n'a pas fini la transition. pas comme ça que ça marche. Autrefois, en politique, on disait qu'il faut un bon roi. Si on a un roi éclairé, le royaume est bien mené. Si on a un connard, ben non, c'est la monarchie qui ne va pas. Là, c'est pareil. Une entreprise, d'ailleurs Total, Total, c'est l'ami de tout le monde, Total, on ouvre des yeux de vierges et farouchés parce que Total ne veut pas se décarboner. Ben, c'est incroyable, ça. C'est-à-dire que Pablo Escobar ne veut pas devenir partenaire du ministère de la Santé. Ben, c'est normal. Il faut le contraindre. C'est pas l'éthique. C'est d'où les leviers dont je reviens toujours à ça, les leviers économiques. Oui, l'éthique est à la base de l'action. Disons que c'est la différence entre l'étincelle. L'étincelle, oui, c'est l'éthique. Là, je te rejoins. Oui, OK. C'est l'engagement individuel ou politique, etc. Là, il y a de l'éthique. Et ensuite, la mécanique, c'est l'intérêt bien compris. Le moteur, c'est l'intérêt bien compris. On va passer à une autre question. Oui, ici. Du coup, moi, je voulais vous poser une question naïve. Enfin, je suis naïve sur le sujet. Je voulais savoir si vous aviez déjà réfléchi à l'économie triple capitale et est-ce que ça pourrait être une solution par rapport à la croissance, par exemple. Voilà, si vous avez un avis là-dessus. Alors, une fois de plus, moi, je ne parle pas de solution. Donc, on a toute une palette de leviers sur lesquels on peut jouer pour que le problème s'aggrave moins vite. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire en sorte de limiter la casse partout où on peut limiter la casse. Parce que là, on n'en est plus à simplement dire ça, on va le faire et tout ce qu'on peut prendre, si on peut le faire, on le fait. Après, il faut un minimum être intéressant et hiérarchiser aussi. Les leviers n'ont pas les mêmes. Mais alors, typiquement, oui, ça fait partie de la boîte à outils. Très intéressant, la comptabilité en triple capital. Il y a différents... Ou même en capital multiple. C'est quoi ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Typiquement, il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, je connais surtout le modèle CARE, mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais globalement, tu as un bilan actif-passif d'une boîte qui est à la fois économique, sociale et écologique. Voilà. Donc, une boîte qui fait un chiffre d'affaires absolument énorme, mais en détruisant le capital naturel dont dépense la croissance future, c'est une entreprise déficitaire. C'est une entreprise en faillite. Et pourquoi pas ? Ça me fait penser, du coup, à chaque intervention, j'apprends plein de trucs, de toute façon, ça me fait penser un peu à la logique de la taxonomie verte qui a été mise en place par l'Europe, qui oblige tous les secteurs d'activité à quantifier la nature plus ou moins polluante de leur activité. Alors, le problème, c'est là que je me fais un petit peu que merveille, mais de la taxonomie verte, c'est que ça flèche les investissements, mais ça n'oblige en rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impératif. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut non seulement que les entreprises, que les activités puissent établir leur partie durable, mais aussi leur partie non durable et qu'il soit impossible de financer ça pour assécher financièrement la pollution. Ça, c'est un truc clé. J'ai donné quatre trucs. C'est le cinquième, si vous voulez. Il y a d'autres leviers dont je ne vous ai pas parlé. Voilà, ça, c'est le cinquième. Je suis d'accord en grande partie sur ce que tu dis, sur le fait que, de toute façon, il faudrait, moi, je ne dis pas il faut, je dis il faudrait, il faudrait des politiques très contraignantes qui obligent les acteurs économiques, notamment les entreprises, aussi les collectivités, les institutions, à faire certaines choses, voilà, et les contraignent. Et c'est déjà le cas, et ça peut encore être le cas sur un certain nombre de sujets. là où, moi, je vois une limite dans cette logique, c'est que je pense que cela n'est applicable que aux mesures qui ne sont que modérément transformatives. Et quand je dis modérément transformatives, peut-être que ça va te choquer, mais j'y mets la taxe carbone. Pour moi, c'est un gros changement, mais face à l'enjeu systémique dont on parle, on est sur le paracétamol. On n'est pas sur la thérapie de choc qu'il faudrait pour tout ce système. Là, on n'est pas d'accord. Je veux juste vous donner, si vous voulez avoir de l'espoir, j'ai un conseil de lecture. C'est les rapports annuels de l'Agence internationale de l'énergie. Le dernier, en 2022. C'est hyper bien foutu. C'est la première fois de l'histoire de ces rapports que l'AIE envisage un plafonnement de l'usage de toutes les énergies fossiles. Voilà où on en est. Ce n'est pas assez rapide, mais ça existe. Mais l'AIE ne prend pas la décision. L'AIE est consultative. L'AIE, elle dit que c'est comme ça que le monde est en train d'évoluer parce qu'elle analyse le marché. C'est donc hyper puissant. Évidemment, l'AIE ne vous dit pas « Je décide que ça plafonne tant ». Elle dit « Compte tenu du marché, c'est-à-dire du monde, de la manière dont le monde est en train d'évoluer, de la manière du taux de pénétration des véhicules électriques, du développement de l'éolien, du solaire, de tous les renouvelables, etc., et des investissements, etc. Pour la première fois dans l'histoire, on peut anticiper un plafonnement de l'utilisation des fossiles. Ok. Imaginons. J'y crois pas trop parce que je pense qu'il y a une limite absolue à la possibilité. Je pense que les premiers pourcentages à gagner sont beaucoup plus faciles que les suivants et les derniers sont inaccessibles jusqu'à ce que ça craque. Mais imaginons, et je dis bien, donc même dans ce cas-là, nous aurons de l'énergie décarbonée, youpi, je suis pour, au service d'une machine qui transforme la nature en déchets. On n'aura rien changé de fondamental. Alors, on ne va pas continuer sur ce désaccord qui a été exprimé. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Je ne sais pas où on est. Oui, je vais commencer par une boutade. L'animateur a dit que... C'est bon ou pas ? Oui, oui, oui. L'animateur a dit qu'il y aurait un peu de sang. Il n'y en a pas eu trop quand même. Non, pas trop. Il y a eu un petit peu de divergence. Oui, certainement, oui. mais bon, vous avez tous les deux des solutions qui sont différentes. J'aurais tendance à te dire que globalement, il faut penser Antoine Bueno global et agir, pardon, Arthur Keller local, quoi. C'était ma petite... Moi, ça me va. Ma petite boutade, quoi. Ma question, c'était plus par rapport à Antoine. Il disait que ce putain de bon pétrole, à un moment donné, qui a fait que on a notre niveau de vie à évoluer depuis 200 ans, quoi. Enfin, 200, 250 ans. Oui, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'à partir de 70, 75, notamment avec le rapport Windows, on a vu qu'il y avait un mur qui arrivait. Et ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Et maintenant, là, on est à... Bon, depuis... On va dire depuis 10 ans, on voit bien qu'il y a... Enfin, les politiques sont en train de s'apercevoir qu'il faut agir, quoi. Mais bon, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Alors, t'es tombé sur ma spécialité. Alors, c'est pas le rapport Windows, c'est le rapport Meadows. Attention. Alors, il a dit Windows, mais c'est drôle. Si je vous savais pas ce que c'est en deux mots, le rapport Meadows, pour moi, c'est un des documents les plus importants du 20e siècle et peut-être de toute l'histoire de l'humanité, en 1970, le Club de Rome, qui est pas un club de hippies communistes, mais un club d'industriels européens, interroge une équipe de jeunes chercheurs au MIT pour lui dire la croissance, jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un piège avec le rapport Meadows, et c'est pour ça que, peut-être que tu as trompé de nom, parce qu'il a plein de noms, ce rapport. On appelle le rapport au Club de Rome, rapport Meadows, du nom des deux premiers co-signataires, rapport halte à la croissance, rapport sur les limites de la croissance, qu'est-ce qu'ils font ? Un truc que personne n'avait fait jusqu'à avant eux, ils font un modèle informatique qu'ils appellent World 3, et ils mettent des données dans le modèle, et ils voient ce que ça donne. Et ça donne une catastrophe, ça donne une catastrophe au moment où on se parle. Alors 2023 à peu près, c'est l'effondrement, l'effondrement de toutes les courbes de production, l'agriculture, les biens et services, la santé, le bien-être, et la population, puisque des milliards de personnes crèvent comme des mouches. Voilà ce que prévoit le rapport Meadows. Alors, il y a eu des actualisations du logiciel, et il y a eu surtout des études, dont une, et je vais terminer là-dessus, qui est assez extraordinaire, qui essaye de voir si les projections du bousin de 1972 collent avec ce qui s'est passé effectivement depuis 1972. Bon. Eh bien, le résultat est très très intéressant. Le résultat nous donne un monde actuel qui se situe entre deux scénarios du rapport Meadows. Le rapport, et après je vais vous dire ce que ça veut dire, Business as Usual 2 et le rapport Comprehensive Technology. Le scénario Business as Usual 2, c'est un scénario dans lequel on fait comme avant, mais on a quand même, parce que la Terre est prodigue, on a beaucoup plus de ressources naturelles que ce qu'on avait imaginé en 1972. Deux fois plus. Voilà. Et c'est vrai. Et le rapport Comprehensive, pardon, le scénario Comprehensive Technology, c'est un monde dans lequel on change les technologies pour alléger notre empreinte environnementale. Eh bien, les données réelles du monde d'aujourd'hui passées par la moulinette de World 3, c'est que nous sommes au milieu du guet entre ces deux mondes. Il tient qu'à nous... Alors d'abord, pourquoi ? Tout simplement parce que World 3, il donne des données agrégées pour l'ensemble du monde et donc il ne fait pas de distinguo entre le Nord et le Sud parce qu'en réalité, ces deux scénarios, c'est le scénario du Nord et le scénario du Sud. Et ça veut dire aussi pour l'avenir qu'il nous faut aller foncièrement, et c'est pour ça que c'est le modèle que je prône, vers le comprehensive technology. Peut-être une dernière question, il me reste 4 minutes. Il faut que je réagisse à ça. Ça, c'est fondamental. Et je suis d'accord jusqu'à un certain point, alors encore, c'est toujours pareil. On est d'accord sur une grande partie puis à la fin, une petite divergence. Mais globalement, globalement, oui, oui, non, bon, voilà. Je ne vais pas refaire ce que tu as dit. Donc très bien, très intéressant. Tu fais référence aux travaux de Guy Earrington qui sont super. Et effectivement, on est à mi-chemin entre ces deux trucs. Il faut préciser une chose, c'est que dans le scénario business as usual 2, comparativement au scénario business as usual, c'est-à-dire que depuis les années 70, on n'aurait strictement rien mis en place, rien changé. Et le scénario business as usual 2 qui multiplie les ressources disponibles sans distinction, en tout confondu, par 2, aboutit également à un effondrement, lui, mais peut-être à peu près 10 ans plus tard, on va dire aux alentours de 2040, par rapport à l'autre. La différence entre les deux, c'est que la pollution, explose dans le scénario BAU2 et la Terre devient toxique, invivable, en raison d'une toxicité. Et notamment, la pollution étant, enfin, le dioxyde de carbone étant fait son partie de la pollution et réchauffement climatique aussi. Voilà, bon. Comprehensive technology, c'est super, mais c'est purement théorique. C'est-à-dire qu'ils font l'hypothèse qu'on a trouvé une ou des technologies qui, globalement, font quoi ? Eh bien, qui nous permettent de nous, de nous, de transcender les limites, de transcender les limites, d'avoir une énergie libre et accessible et éternelle, machin, etc. Mais il y a, même dans ces travaux-là, c'est difficile de le dire, parce que j'ai un immense respect pour ces gens, à mon avis, ils mériteraient d'avoir un prix Nobel de physique, mais bon, passons. Même pour ces gens-là, il y a, des fois, sur certains points, un petit manque de systémique. C'est dingue, je le dis, parce que, oui, si vous voulez, imaginez qu'on va pouvoir résoudre les problèmes dont je vous parle parce qu'on aura trouvé une technologie ou des technologies, je vous dis, ça ne marche pas, parce qu'une somme de réponses techniques ne fait pas un changement systémique. Et donc, si on ne change pas fondamentalement l'orientation, c'est-à-dire les finalités, les indicateurs aussi derrière de ce système, on pourra juste faire, on pourra juste ralentir un peu la dégradation, mais il n'y a pas de solution. Voilà, on ne guérit pas le cancer avec du paracétamol et de la pommade. Alors, moi, je ne suis pas du... Rapidement, on peut passer à la dernière. On ne peut pas prendre d'un côté la technologie et de l'autre, le reste du monde. Il y a évidemment une interaction entre les deux et les ruptures technologiques que le monde est en train de préparer aujourd'hui impliqueront des ruptures systémiques. Ce que je veux dire, c'est que dans un monde d'intelligence artificielle forte, de bio-ingénierie absolue, d'exploitation des ressources minières spatiales, etc., on n'est plus dans le même monde. Ah oui, alors ça, j'ai remarqué, dès qu'on... Le mot espace, ça, c'est un truc de dingue. Ça, alors qu'il y a plein de sujets hyper clivants, ça, les gens ne supportent pas. Dès qu'on parle d'exploitation spatiale, le Sénat vient juste de sortir un rapport là-dessus. C'est parfait, ça n'est plus du tout de la science-fiction. C'est beaucoup plus facile, d'ailleurs, les derniers événements l'ont prouvé, d'aller exploiter un astéroïde que dans les fosses Mariannes pour faire une usine ou même pour visiter le Titanic. Mais les gens ne veulent pas en entendre parler. Eh bien, vous verrez, ça arrivera. On va passer à la dernière question. Je ne sais pas si c'est où... Ah, je ne sais pas, c'est où... Oui, oui, je le laisse. On peut peut-être coupler deux questions, je ne sais pas. Moi, oui, aussi. La question, c'est comment on fait dans une société actuelle, une société française, où le gouvernement, en fait, il ne nous écoute pas, où les lobbyistes, il y a des personnes au Sénat et des députés qui ont des actions chez Total. Comment on fait lorsque des associations super importantes pour protéger le vivant, et en fait, on ne parle pas que d'un indicateur qui est le carbone, parce qu'il y en a plein d'autres pour protéger le vivant, et le soulèvement de la terre les dissout. Comment on fait pour avoir encore de l'espoir ? Comment on fait pour agir, pour se dire qu'on peut encore y arriver avant de s'éclater sur le mur ? Tu connais Etienne Lantier ? Etienne Lantier, le héros de Germinal. Comment il a fait ? Il s'est battu. Et c'est pour ça que je suis très favorable à ce mouvement. Il faut se battre, c'est tout. Se battre sur tous les fronts, et les fronts, ils sont multiples. Action en justice, action, allez, je vais le dire, sabotage, action médiatique, action réseaux sociaux, etc., etc., y compris... Alors, il y a un truc auquel je ne crois absolument pas, c'est l'action politique, genre les verts, ça, je n'y crois pas du tout. Là, c'est une question à dominème. Je ne vois pas l'intérêt pour la transition, mais... pourquoi tu es là, en fait, parce que tu n'as pas une solution, non ? Alors, moi, je ne suis là pas en tant que conseiller au Sénat, je suis là en tant qu'auteur, qu'essayiste, et ça fait partie des moyens d'action. À mon avis, c'est faible, mais publier un bouquin en livrant une analyse, et pour le coup, moi, j'espère des solutions, j'ai l'illusion de contribuer à faire quelque chose, mais peut-être moins, et d'ailleurs, je le pense, moins qu'en allant démonter une bassine ou autre chose, je ne sais rien. Après, ça, c'est très intéressant d'essayer de faire une torte de benchmarking, d'évaluation des actions qui sont de toute façon complémentaires, et à mon avis, il y a des actions qui sont plus ou moins pertinentes en fonction des objectifs qu'on se fixe. Genre, je suis sûr, par exemple, contre Total, j'ai participé, enfin, j'étais présent au truc de blocage des actionnaires. Je ne pense pas que ce soit, enfin, c'est bien qu'elle ait eu lieu, mais je ne pense pas que ce soit hyper efficace. En revanche, j'ai l'absolue conviction que de la même manière que les cigarettiers ont été condamnés pour leur impact sur la santé, à un moment donné, les énergéticiens, il y a plein d'actions qui sont menées en ce moment, mais pas une seule sur leur action passée sur l'inertie de la demande, parce qu'elles ont deux moyens de faire en sorte que la demande ne fléchisse pas. C'est par leur lobbying, et ça, elles devront en répondre devant les tribunaux. Et deuxièmement, par leurs offres de services. C'est-à-dire qu'elles provoquent l'exploitation de gisements. Voilà. Ça, à mon avis, c'est devant la justice, surtout, que ça doit se passer. Arthur, une courte réponse ? Oui, merci. Effectivement, il y a un côté très désespérant dans ce qui est décrit là, mais moi, j'ai envie de dire, comment on fait pour garder espoir ? C'est ça ? Oui. Alors, l'espoir, ça se construit. L'espoir, ça se construit par l'action, et en l'occurrence, même l'action collective. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit ici, déjà, d'une part. Après, il y a différents types d'actions, différents registres d'actions. Et je pense que, après, chacun n'est pas pareil. Il y a des gens qui préfèrent tel type d'action et tel autre. Je ne parle pas de niveau de radicalité. Il y a différents modèles, il y a différents types d'actions et dans chaque type d'action, il y a différents niveaux de radicalité possibles. Donc, globalement, en tout cas, je peux dire qu'il y a, parmi les différents types d'actions, il y en a deux qui sont les actions contre, contre un système pour soit essayer de faire en sorte qu'il change, soit pour le bloquer, pour le saboter, va savoir, des formes de résistance et on en a besoin. Et puis, il y a aussi des formes d'action pour, c'est-à-dire, construire une alternative, s'engager concrètement avec des gens pour faire des choses, etc. Et ne jamais oublier la dimension mise en avant, mise en valeur, mise en récit, etc. pour rendre inspirant et que ça fasse des petits ailleurs. Chaque projet local doit être un projet pour changer le monde, ça doit être son ambition. pareil. Et ça, plus ça, quelque part, je ne dis pas que c'est magique, mais déjà, on construit un petit peu d'espoir. Alors, pour terminer, en tout cas, ce sera, je pense, ma conclusion, pour terminer, dire, il n'y a plus d'espoir, pour moi, n'a aucun sens. C'est-à-dire que, si pour vous, l'espoir, c'est l'espoir d'une continuité et effectivement, de conserver les modes de vie telles qu'elles existent aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas. Effectivement, d'espoir, ça va changer. On va perdre ses modes de vie. On ne va pas forcément tout perdre, mais une grande partie. Voilà, donc, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir ? Non, il y a de l'espoir à mettre dans bien d'autres choses, dans bien d'autres choses, dans d'autres façons de faire, de produire, de consommer, de vivre, d'être les uns aux autres, d'être au monde, de concevoir sa propre responsabilité, son rapport aux autres, à la mort, aux non-vivants, je ne voulais pas dire ça, aux non-humains, etc. Au reste du vivant. Donc, il n'y a plus d'espoir où il y a espoir. Non, voilà, il y a des choses qui sont foutues et d'autres pas. Et les choses qui ne sont pas foutues, il faut se battre pour. Et là, tout est bon à prendre. Toute victoire est bonne à prendre. Merci. Donc, on y va. Il n'est pas trop tard. Il est trop tard pour éviter, effectivement, qu'on se prenne une disruption dans la gueule. On va s'en prendre une. de crise possible. Et aujourd'hui, on a la possibilité de se préparer, aujourd'hui, à ce qui arrive, pour faire en sorte que peut-être, justement, derrière, on puisse reconstruire des choses qui font sens. Donc, non, c'est trop tard, oui, pour éviter une cata, mais pas pour éviter une cata encore pire. Tout sur le pont. Merci, Arthur, sur cette note d'espoir. Applaudissements. 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 Et donc, on va vous dire au revoir. Les conférences reprennent demain, même heure, je crois, 9h. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.